All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, épisode 195. We are the world. Excellent. We are the world. Yeah. Nous sommes les enfants. We are the children. Moi, je t'ai parlé de la semaine. Moi, écoute, j'ai deux choses à te montrer. Premièrement, ça, j'ai demandé la permission avant pour les montrer. J'ai des dents de castor. Hein? Mais pourquoi? C'est malade, hein? Ça doit falloir un chair. C'est vrai? T'as acheté ça sur ebay? C'est ça qui se passe, là? Non, non, non. Où c'est que t'as acheté ça? J'ai pas acheté ça de l'autre part. T'as pas trouvé dans la rue à Hochelac? Qu'est-ce que t'as acheté? Je les ai trouvés chez nous. Non, non, c'est un affaire de famille, genre, mon père avait ça de mon grand-père. Puis quand j'étais petit, j'étais comme, je veux les dents de castor, je veux les dents de castor. Puis il avait dit, tain, on est fonglé, les estis dedans. Puis je les ai retrouvés cette semaine. Oh, elle est malade. Wow. J'ai acheté du push-push au weed. Ah ouais? Ça, c'est malade. Moi, j'adore prendre ça. Ça prend un petit délai avant de faire effet. Puis quand je pomme ça, à un moment donné, quand t'as le bon dosage, à un moment donné, moi, tout devient une comédie. Puis j'écoutais la série de Serpent, tu sais, sur Netflix. Je n'ai pas encore checké. Ça dure deux secondes. Puis je riais fort. Puis tu sais, c'est une série un peu dramatique. Puis tu avais juste moi qui disais que c'était une série que c'est du monde qui rit des Asiatiques. Puis qui les pousse dans l'eau. À un tel point que j'ai enlevé le goût à ma blonde de l'écouter. Tu écoutais-tu avec, Jean, ou tu as enlevé le goût de l'écouter? Non, non, non. Je l'écoutais avec. OK, moi. Je sais pas ce qu'il se passait. Je riais fort. Je sais pas qu'elle était un peu gelée, Lucie. Non, elle était zéro gelée. Ah, ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Elle aura pas les flashs que t'as, c'est sûr et certain. Ah non. Mais celui de l'Asiatique qui se fait pousser dans l'eau, ça, elle rit un peu. Parce que, tu sais, ça dure deux secondes. L'épisode est quasiment pas basé là-dessus. C'est juste genre, c'est comme une transition. Il se passe ça, mais j'ai vraiment stiqué là-dessus. Pour moi, c'est le point culminant de la série. C'est ça. Ça va être ça, le teaser. C'est juste un gars qui te pose. Ouais, c'est clair. Yeah! C'est clair. Oh, c'est une crise. All right. C'est-à-dire qu'on a plugé cette semaine, mon film? On a plugé cette semaine Family Guy. J'ai mis ça en tabarnak à regarder ça cette semaine. C'est bon ça. Non, je voulais parler de ma semaine. Je m'excuse, j'ai comme un peu dévié. Non, non. Ouais, non, cette semaine, ce que je veux plugger, premièrement, on a notre groupe Facebook OBLCs and Friends. OBLCs, c'est comme l'abréviation. En fait, je pense que l'abréviation, ça devrait être OBS... OBSBLC. OBSBLC. OBSBLC, c'est moins cool. Mais, tu sais, faites, genre, faites abstraction de ça. C'est OBLC et OBLC and Friends sur Facebook. On a déjà une demande, c'est vraiment cool. Fait qu'allez checker ça. Puis ça, c'est sur notre page Facebook. Fait qu'il y a un bouton déjà là de préparer pour vous, mes chers amis. Aussi, on devrait évidemment nommer nos Patrions. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Monmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovau, Philippe L, Nathaniel Soulard, Le Sage. Fait que merci à tout le monde. Ça, by the way, c'est juste un dixième de tous les Patrions qu'on a. Parce qu'on ne peut pas tous les nommer. Un moment donné, il y en a trop. Non, c'est tous nos Patrions. On les nomme tous. On est fiers ici de nos Patrions. Puis on vous remercie de donner l'argent tous les mois. C'est vraiment gentil. Puis allez liker nos affaires, partagez. Puis on a des belles choses qui s'en viennent aussi. On n'en parlerait pas. Ça prend du cash. Ça nous prend du cash. Ça nous prend du cash. Bring the fucking khaki, baby. Puis on donne une pièce. On n'a vos noms, ma gang de tabarnak. Nomme-les. Nomme-les. OK. On a premièrement le petit mardi. Non, non. Mais merci beaucoup à tout le monde de donner de l'argent. Pour moi, c'est super apprécié. Surtout que vous n'avez pas grand chose. Vous avez en excès quand même. Il y a souvent les demi-heures de plus aussi qu'on met pour les Patrions. Il n'y a pas d'affaire de plus. En fait, regarde. Ce que vous avez de plus, les Patrions, en fait, il ne faut pas que Marco scrappe toute ma job, astille. Jeff, il vient de parler de bullshit. Oui, non, mais il y en a, on fait une demi-heures de plus pour les épisodes. Oui, oui, oui. Dans le fond, ça va d'une pièce à dix pièces. C'est vraiment comment vous vous sentez. Il y a du monde qui donne dix. Il y a du monde qui donne trois. Il y a du monde qui donne une pièce. Il y en a qui donnent dix. Moi, ça me fait capoter, tabarnak. À chaque fois que je vois ça, je suis comme, bien, voyons caler, c'est dix pièces, astille, par mois, pour aller chercher Netflix. Il est comme, non, 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 astille, je les aime. Ces gars-là, je veux les encourager. Ça fait que je remercie beaucoup. Mais d'une pièce à dix pièces, ça n'avait pas de différence. C'est comment vous vous sentez si vous êtes généreux ce jour-là pour le restant de l'année. Vous vous dites, ah, dix pièces, j'en ai pas tant besoin. On le donne à OBLC. All right, merci. Puis qu'est-ce que ça vous donne? Vous avez des épisodes en avance. Vous avez un 30 minutes extra OBLC. Puis on dit votre nom aussi pendant l'épisode. Ça fait que c'est ce qu'on a à offrir, mesdames et messieurs. On va faire tirer des t-shirts pour les Patreons. C'est une très bonne idée. C'est une super bonne idée. Oui, oui. J'espère qu'ils portent du small, parce que c'est juste ça qui reste quasiment là. Mais si on a des Patreons qui sont dans le size small à peu près, donnez votre nom dans le chapeau. Les gros, on veut rien savoir. OK? Fait que, regarde. En passant, c'est pas une plug-scue, je t'ai coupé, Marco. J'ai montré un bout de l'épisode avec Pat Laprade à Barnic. C'est fantastique. J'arrivais, puis j'étais en train de gérer une couple d'affaires en même temps, au début du podcast. Puis à un moment donné, je texte. Puis visuellement, on dirait juste que je me suis endormi. Dans l'épisode au début, quand on dirait genre, je fais une sieste, je ne bouge pas. Puis c'est quand même long. Pendant que je n'ai vraiment l'air de juste faire genre, « Hey, je ne suis pas fan de lutte. » All right. J'ai juste pris une dernière affaire avant de présenter notre invité de cette semaine. Parce que là, il est comme… Ça doit être long un peu pour lui. Dans le fond, on a aussi un channel Twitch qui s'en vient probablement la semaine prochaine. J'ai comme tout fait ce que ça va faire. Dans le fond, on va commencer à faire des lives. Fait que, en même temps, j'aurais pas besoin de faire du montage pour l'intro et l'outro. Pour qu'on va pouvoir en remettre. Puis ça n'aura plus l'air juste de « Nostine Marde » avec deux et avec du monde qui parle. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, si vous voulez, c'est 11 bars de casque, tout en un mot. Avec pas d'apostrophe sur Twitch. Fait que si vous voulez aller vous abonner, vous allez pouvoir nous écouter en live. Si vous voulez. Puis interagir avec nous. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Sérieusement. Sérieusement avec moi, il y avait Philippe Lalôme. Il y a GF Denomé. Puis très content d'en voir avec nous cette semaine. Monsieur Max Pitt. Oh, yes. Merci de m'inviter, man. Je suis fucking content de venir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, en plus. Oui, 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 oui. Ça fait neuf jours. Oui, oui, oui. Puis merci encore de l'invitation, d'ailleurs. On est passé sur le podcast, là, c'était à Barnacle. C'est le podcast de Max. Pour les gens qui ne savaient pas, allez voir ça. Oui, c'était pas qu'il n'y a. Je suis encore dans les plugs, moi, c'est-à-dire. Je suis pas nier dans les plugs, c'est-à-dire. Je suis pas capable de décoller, c'est-à-dire. Non, vous avez été mon épisode le plus long durant une semaine. Ah, OK. Oui. Oui, Kevin d'occupation double, il vous a battu deux minutes. C'est un gars comme ça, il gagne. C'est un gars comme chienne. Ah, trabarnac. On va le maîtriser puis on va l'enculer à la gang. Oui, oui. C'était le vibe qu'il me donnait quand je le checkais à la télé. Mais ce gars-là, j'ai le goût de l'enculer en l'obtenant. Mais il est fait red, par exemple. Non, mais c'est correct. C'est correct. Il y a du monde, c'est de la quantité. Il y en a d'autres, c'est de la qualité. C'est vrai, ça. Exact. Oui, oui. Vous trouverez lequel est lequel. Tu parlais de la quantité de pénis qui va rentrer dans son QST. Moi, j'en compte trois. En tout cas, juste ça. C'est violent puis gratuit. Ça va-tu se faire dans la douche? Ben oui, certain. Ben, JF, si on veut que tu sois là, il faut que ce soit dans la douche. Il n'y a pas l'élection, lui. Il n'y a pas l'eau qui coule dessus. Ben oui. Il faut qu'il y ait de l'eau chaude, c'est le gosse. Sinon, il va y avoir de se concentrer. Il faut jeter du savon dans les yeux un peu. Je ne vois rien. Ça m'excite tellement. C'est bizarre. C'est ça. Ah! Max! C'est Max! Ça devrait être ça, la pub de Old Spice. Ah oui. Ben, c'était cool, ton podcast avec Kevin. Oui, c'était nice. Le gars, c'est un bon dude. Il a juste fait des moments moves à Big Brother, mais c'est un bon dude. Ah, man, c'est nice que tu l'aies eu pour vrai. C'est un Chris d'inviter le fun pour vrai. Oui, mais j'ai fait ma groupie. J'étais devant le bordel puis il était là. Puis j'étais comme, ah, Kevin, 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 t'es merveilleux. Non, je n'ai pas fait ça, là, mais je ne sais pas. J'imagine que j'ai été chanceux. Mais ouais, c'était bien le fun. Moi, je suis un geek. J'aime trop les émissions de téléréalité. Fait que pour vrai, n'importe qui qui a été quand même épique dans une émission de téléréalité que j'ai regardée, j'ai le goût de la voir. Même où j'aimerais savoir, tu sais, le petit fou de Love Story, Sébastien. Je n'ai pas écouté Love Story. Je n'ai pas écouté Love Story non plus. Je n'ai aucune idée de toute la sorcellerie que tu racontes. Dans le temps, genre, tu n'as jamais été jeune puis tu ouvres la TV à TQS, genre, en 2003, puis c'est Love Story. Genre, il y a Mathieu Baron qui est genre, non, c'était long. Moi, je n'en ai pas. J'étais comme, c'est quoi, c'est ce type de marreau. J'étais jeune, puis je comprenais déjà que je trouvais ça insuffisant. Ouais, TQS, c'était le channel qui crossait à 11h30, mes nuits, pour moi. C'était à peu près tout. Avec Sexy Cam. Ouais. En fait, je me crossais, puis j'écoutais Kilometreur. C'est les deux celles que je... C'est les deux celles affaires qui se passaient sur TQS. Même que je ne me rappelle pas de ce qui arrivait à TQS. Je pense qu'il y avait Bleu Nuit à TQS, je suis pas mal sûr. Probablement qu'il y a eu cette marre-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu ne sais pas ce que c'est de la pointe, c'est vraiment nice, Bleu Nuit. Il n'y avait pas ce qui est à Tom, mais à Vee My Life aussi, qui était l'homme. Ouais, il y avait trois fois rien dans le temps, qui était quand même pas si mal. C'était avant, c'était par exemple, en somme. C'était avant... Avant Bob Gare, pas ma film à Vee My Life. Ah, ouais, ouais, c'était avant ça. C'était déjà prêt en 2004. Trois fois rien. C'était quoi déjà? C'était avec les mecs comiques. C'était avec les mecs comiques. Ah oui, OK. Parce qu'il y a eu une émission à Sketch qui était comme... Dans le temps, moi, je trouvais ça bon, mais tu sais, j'avais comme... huit ans, là. Fait que c'est sûr que ça prenait pas grand-chose. Le temps inconscient. Non, c'est ça. Kilomètre heure, c'était-tu bon, ça? Ben oui. C'était kilomètre heure. T'as un bad luck. Sinon, il y avait, tu sais, les esthistes documentaires genre érotiques, genre au Canal D. C'était souvent genre des vieux qui font de la poterie tout nu. Ils sont comme, j'aime le sexe. Puis là, t'as 11 ans, puis t'es comme à des tits. En poterie. Ouais, c'était des esthistes documentaires bizarres. Alors, t'en avais des fois sur des, je sais pas, des wannabe point stars, que genre, c'était en 2004. Fait qu'ils filmaient ça en 2004, puis ils parlaient genre de la pointe sur le web, c'était fucking nouveau, là, tu sais. Ouais, ouais. Moi, ce que je regardais, là, c'était les émissions, là, tu sais, Unicef, là. T'as un bon. Tu fais là. Ouais, il y avait des belles boules, là-dessus. Et t'as un bon. Ça me fait juste penser au vieux gag de Mike dans son premier show vulgaire quand il fait des coups de téléphone, puis il appelle, comme, à Vision Mondiale pour en avoir un, mais qui est bedonnant. Ah ouais. C'est pas une chose hors d'air, là. Un, genre, qui est quand même gras. Tu sais, un qui a mangé beaucoup. Je veux pas enraîner, si t'en valais. Comme il y en a-tu, là, qui ont l'air d'avoir trop mangé? Juste celui qui a une mouche dans la face, je pense, il dit. Juste celui qui a une mouche dans la face. Ouais, c'est marrant. Mais le pire, c'est même déjà arrivé quand j'étais enfant, genre, à la bibliothèque de l'école, de tomber sur un espèce de livre d'Afrique, puis je voyais juste des boules, puis j'étais, oh. Mais genre, je suis... Ah, man, tellement. J'en avais aimé, I guess. Je ne connaissais pas que c'était juste du monde pauvre, là. Oui, tu sais, tu t'entends pas encore d'un point, c'était absurde puis cruel, là. Ça va m'emmener à ma première question, puis c'est une question à tous. Puis ça, ça va... Et d'ailleurs, dans le début de l'épisode du Chilling Podcast, question pour vous autres, là. Si vous aviez à être raciste, ce serait envers quelle ethnie... Envers quelle ethnie et pourquoi? Envers quelle ethnie et pourquoi? Mon Dieu. Les targets faciles, là, Chris... C'est joli, joli. Les Indiens, parce qu'ils font trop cuire la restée de viande. Leurs sauces sont bonnes, mais ils câlissent toute leur viande dedans, ça cuit toute la câlisse de joues. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon, l'Indien, mais c'est trop sec. Oui, c'est une raison d'haïr, ça, en soi, puis je te comprends. Bien, c'est une manière de ne pas trop crirer dans le monde en faisant de coups de raciste. Mais répondez pas pour vrai. Voyons, c'était dans le plus gros piège, évident. Bien non, mais j'en avais des réponses en tête. J'en avais trois ou quatre que j'allais skipper parce que je me censurais. Non, c'est vrai. Ça va paraître mal si c'est trop vrai. Je cherchais la bonne réponse. Non, non, je peux pas dire le N-word. Non, je peux pas. Comment c'est parti, Max, de Le Sabernacle, ce podcast? Chris, c'est parti avec un autre comédien qui s'appelle Jouer la flamme. Puis on s'emmerdait puis on voulait faire un podcast. C'est juste que j'avais pas les couilles de le faire tout seul. C'est ce qui est arrivé. J'étais comme, c'est-tu que c'est compliqué? Puis j'étais comme, on le fait tout ça ensemble. Finalement, on a fait ensemble trois épisodes. Puis on avait parlé un petit peu avec GF dans le dernier épisode. La chimie entre moi puis de jouer. On est des amis, mais je pense que, je sais pas, travailler ensemble tant qu'on n'est pas les deux personnes qui ont la même mentalité. Fait que finalement, c'est ça. Mais dans le fond, je voulais avoir de quoi à faire durant que je puisse pas faire le stand-up. Puis je me suis dit, fuck it. Puis à date, je veux dire, c'est quand même le fun. Tu sais, j'avais fait une petite dépression il y a deux ou trois semaines, j'avais arrêté de faire des épisodes. Justement, c'était mon premier épisode. Depuis que je vous ai eus, c'était comme, tu sais, quand t'es fucking en manque d'héroïne puis t'es comme, j'en feras plus, c'est de la merde, c'est de la merde. C'était ma dose d'héroïne qu'il me fallait. J'ai fait un trois heures et j'étais craqué. J'étais comme, let's go, man. On prend ça comme un compliment. Ben oui. Hé, héroïne. Tu t'es jamais fait dire ça par une fille, GF. T'es comme mon héroïne, je veux te shooter dans mes veines. Non. Il y a une fille qui aurait dit ça, GF? Ben, sûrement. Ouais, ben, ça m'étonne que ça y ait pas. Ben, GF a l'air de junkie un peu. Je veux dire, comme ça se peut que, je sais pas, ça se peut, ça se peut. C'est-tu arrivé, GF? Non. Non, te mets. Très bien. Bon. Il y a déjà un vieux monsieur, ça j'avais un bit là-dessus. Il a dit qu'il m'a tenu dans le cul, GF. C'est pas une joke, que ça, affaire. C'est un affaire, c'est un genre de pseudo-rent que j'avais dans le temps que je tuerais dans les bars de pauvre. Puis, un moment donné, il y avait un monsieur qui était déplacé. Puis, le pire, c'est que c'est clair, c'est genre une joke de rue qui m'a dit, mais c'est tellement venu du cœur que pour moi, c'est lui qui a inventé cette phrase-là. Mais il était comme, ma vie, c'est comme, ma graine, elle est longue, dure, puis je l'ai scrappée à cause d'une pute. C'est comme, c'est un tabardac. Hé, ça, c'était un homme sain, là. Ah, il était drette. Un esprit, ça devrait être sur une pancarte, ça, dans les autobus. C'est un esprit sain dans un corps sain que l'a pas autour de cet homme monsieur-là. Mais, hé, c'était quelqu'un, je l'ai entendu, ben, j'ai entendu à la soirée de Frank, puis je me rappelle pas c'était qui qui l'avait faite, mais c'était en le présentant. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, hé, il ressemble vraiment au gars de Frank et Gérard, là, s'il y aurait vraiment dérapé. Chris, oui, puis tu pourrais même améliorer le gars en disant, ouais, ouais, mais c'est comme si Frank, il avait cette joke-là sur moi. Ouais, tu t'en rappelles pas? Il l'a fait, genre, au GHB, là. Il a, genre, fait, il parlait de toi, puis il disait, on dirait que c'est le gars de Frank et Gérard qui a dérapé, là. Puis là, on parlait d'héroïne, puis j'étais comme, oui, on dirait vraiment le gars de Frank et Gérard qui a fait de l'héroïne durant trois ans. C'est drôle, parce que je sais exactement c'est lequel dont tu parles, en plus, là. C'est le poli des deux, là. Mais c'est pas moi qui ai pensé au gag, c'est un des comédies que GF a booké, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive quand tu montres GF et grosses. Tu sais, tu as fait GHB? Comment? Tu as-tu déjà fait GHB? Non. Moi, je l'ai commencé à faire de l'héroïne bike, l'été passé, là. Je suis pas encore assez prêt. Ben, j'étais pas encore assez prêt. Là, tabarnak, je suis mieux d'être prêt à GF, mon esti. Non, c'est vrai. C'est pas de découverte qu'on reparte, ouais, mais quand il était venu durant l'été passé, je l'avais pas. C'est pas de découverte. Fait que c'était juste comme des 12-15. Puis la charge de GHB, quand même, c'est quand même une charge de travail pas aussi grosse que ça, mais un peu plus quand soit t'es vraiment occupé, soit que tu commences. Ouais, ouais. Moi, GHB, je mange des wings puis je me saoule, c'est ça que je fais. Il y a même pas d'elles de poulets. Il y en a-tu? Ben oui, il y a des elles de poulets. Tu connais pas ton menu? Ça faisait partir du menu à 5 piastres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la job des serveuses. Moi, genre, le booking, les places, esti. Je produis à la soirée, je mets mon cash, j'écris des jeux. Tu voudrais, je connaisse les menus par cœur. Je sais que la poutine est fucking bonne. Puis après ça, je le sais pas. Avant, il y avait des shooters 5 pour 5 piastres. Ça a été enlevé, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle était trop amusée. 5 pour 5 piastres. Ouais, c'est parce qu'à un moment de nez, ça va vite. T'es done. Est-ce que t'es rendu là? Ouais. Ma Mac Brown, elle boit déjà pas mal en général. Fait que ça, c'était comme le truc de trop. Ah, man. Je te dis que j'étais passé cette fois-là minuit, tabarnak. C'est ça. Non, pour ça, un coup. Ils font-tu des drinks weird avec genre un bloody Caesar et un aile de poulet des affaires la même? Ça, j'aime ça. Je veux quand même un burger, moi, avec mon... En plus, c'est plein quelque chose de chiant, ça, je trouve, dans les soirées d'humour. Quand la place que les drinks sont trop fancy puis à un moment donné, paf, est-ce-ci, ça sent le fucking bacon partout. Puis tout le monde se dit, ça sent le fucking bacon. T'as juste l'autre avec son crisse de gros bloody avec une fondue chinoise d'accrocher dessus. Genre... Non, mais c'est... Bien croquant, tabarnak. T'es tellement en train de décrire les bloody Caesar du gros luxe. C'est l'endroit où... Ah, ça se peut. Ah, c'est plus décadent. Justement, t'en as un, genre, je pense que c'est un nachos sur ton crisse de rime de bloody. Ah, c'est débile. Puis t'en as, t'as comme un mini-burger, ça aussi. Fait que là, finalement, t'as comme un plat d'appetizer dans ton drink. Ah, oui. Tabarnak. Ils l'ont-tu blendé? Les ailes, plein d'affaires, empilées une par-dessus l'autre. Ouais, ils ont genre des... Il y a une structure des chasses dans le verre. Il y a plein de petits cris d'ail. Oh, man. Puis des échafauds. Oh, man. Ouais, il y a des échafauds dans le verre. Ils mettent une pizza médium roulée dans le verre. T'as juste la croûte qui est tout trompe parce que c'est dégueulasse. La croûte, elle te sert de paille. Ben oui. Ça fonctionne du zéro. T'es juste comme triste pour ça. Ça a été tout mieux dégueulasse. Tabarnak coûte 40 piastres alors un petit bloody. Ah, oui. Ah, oui. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène, Max? Ouais. Ouais, ouais. C'était en anglais. En anglais, oui. Ouais, c'était en anglais puis c'était le show à acides culors que vous avez eu. puis pour vrai, c'était vraiment nice. À la petite grenouille? Non, c'était... Cette place-là, il l'a fermée. Moi, c'était au Villeray. C'était au bord dans le Villeray. Mais dans le fond, c'est pas que ça a fermé. C'est juste qu'à un moment donné, genre, c'était plus legit avec les restrictions du COVID pour faire du stand-up-là. Mais c'était là puis ça avait super bien été. C'est là que j'avais dit, Esti, que je venais de la France puis j'avais dit, ah, man. J'avais dit, ah, ouais, je viens de la France. J'avais dit sur le gars qu'il me présentait. Fait que là, je suis arrivé sur le stage puis j'étais comme, hello, everyone. I'm so happy to be here. Puis là, le monde, il était à barnaque, man. On va se taper cinq minutes d'accent français de mouth. Puis j'étais comme, j'étais comme, don't worry, I do have a shitty accent, but I'm not from France. So it's way better. Puis là, Chris, le monde, ça a passé. Là, pour vrai, je me suis assis. Puis il y a trois Français qui se sont levés et qui sont partis. Non, je peux dire de quoi de drôle. il y a un Français qui était là. Puis ce gars-là, après ça, je pense qu'il m'a pas aimé à cause de ça. Puis on s'est jamais reparlé. Puis c'est M. Raddy. T'es allé, je pense, faire son show, GF. Ouais, ouais. Ouais. Puis je pense qu'il est nice. Je pense qu'il est nice, le gars. C'est juste que genre, première interaction que j'ai eue avec lui ever avant d'y dire salut, je me suis foutu de l'accent français. Genre, fait que... Je pense pas qu'il est branché de ça. Il est français à sa place puis ça va l'air de... Moi, je trouve ça ouais. J'y ai repensé après, moi, je savais même pas qu'il était français. Il est allé genre deux personnes après moi puis j'étais comme en calice. Je vais... Je me le sens pas que j'ai pas un accent français de merde deux spots plus loin. Il y a le gars qui a... Hey, everyone, how are you? Ils sont des comme tabarmes. Sorry for the accent. Sorry for the fucking accent. Y a-tu une raison pourquoi t'as choisi de le faire en anglais, ton show? C'est-tu pour donner un défi de plus? Non, la raison, c'était c'est plus facile de me faire bouc en anglais plus vite. Parce que mettons, cet été, si tu voulais commencer à faire du stand-up, normalement, tu e-mails le bordel sauf que là, le bordel, ben, c'était long. Puis au début, il n'y en avait pas d'open mic. Je veux dire, je pense qu'ils ont commencé à faire l'open mic du bordel le fin août, début septembre, si je me trompe pas. J'ai été fucking chanceux. J'ai réussi à avoir un spot là. Mais tu sais, ça, c'était plus loin dans l'été. Sinon, tu sais, en français, la place que c'était faisable d'avoir un spot cet été, c'était la soirée d'Olivier Pratt. C'était un open mic en français ou joké. Ça, c'était genre le lundi, non, le mardi, si je me trompe pas. Fait que tu sais, c'était plus tough pour vraiment me faire bouquer en français. Ça a pris comme un mois avant que j'aille à un spot versus en anglais. C'est des soirées, il y en a neuf. Fait que tu sais, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. C'est la meilleure chose qui est arrivée à l'humour anglophone à Montréal, à mon avis. Non, c'est clair. Ça a écrit déjà une manière pour finir tes textes aussi. au-delà de ça. Ouais, parce que tout le monde m'avait dit en anglais, la scène, c'est un peu tough, mais moi, l'expérience que j'ai eue, vu que j'ai délai pas mal beaucoup avec Cid, c'était très cool. Je veux dire, lui, il a ses shows de week-end. Fait que tu vas faire son open mic la semaine et si jamais te trouves bon à un moment donné, il va te faire rentrer le week-end. C'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça ne m'est pas arrivé encore, mais c'est motivant. Tu rencontres plein de monde qui sont motivés. pis je ne sais pas si c'était le fun-là, c'était été, j'étais quand même capable de faire du 2 mic la semaine, ce qui est beaucoup en pandémie. Surtout en commençant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé de faire anglais et français. Pis aussi, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, c'est fucking différent pis je suis bilingue. Fait que c'est tant qu'à faire, je ne sais pas, je me disais pourquoi pas le faire. Tu aurais l'essayer en chinois. Ça serait super insultant pour tout le monde dans la salle. genre, c'est juste des bruits genre comme tabarnak. Ça aurait l'air des voisins dans le dessous. Hey, j'ai ma réponse à ta question de tantôt, GF. Finalement. C'était quoi? Chercher le film? Non, le groupe que tu... Tabarnak. S'il y a... Je suis tellement content pour une fois que ce n'est pas mon podcast à moi, pis jusqu'à moi. Allez-y. Ah ouais, ah ouais, ça t'entend, on ne va pas dessus. Ben oui, on va mettre ces liens en-dessus, on va dire. On va switcher nos épisodes. On va dire que le 3h, c'était nous autres pis celle-là, c'est tout. Fait qu'on fait y'en dire plein de merde. Tu serais malade. Mais tu trouves ça bien stressant toi, ta première fois sur scène? Fuck. Man, la première fois, pour vrai, non. La première fois, non. La première fois, c'était vraiment bizarre. Genre, j'étais arrivé sur scène, j'ai fait mes affaires, ça riait, pis j'étais genre surpris que ça rit. Pis juste pour vrai, c'est comme si dans ma tête ça a duré 30 secondes. Tu sais, j'avais genre 5 minutes, j'avais 7 bits, genre, qui faisaient 5 minutes, pis j'ai fait genre 4 minutes, 50 secondes finalement, pis j'étais vraiment pile. Pis tout a bien été, même que ce que ça a fait, je l'ai dit à personne que c'était ma première fois. Genre, je l'ai pas dit à Sid. Ben non, Sid, il savait, mais l'animateur Hammer savait pas que c'était ma première fois, personne d'autre savait. Pis genre, après, il y a du bon... Pis tu sais, mon gag pour finir mon set, c'est que je dis que c'est ma première fois, pis je compare ma première fois genre à la première fois que j'ai baisé, genre. Pis Chris, le monde sont venu me voir pis j'étais comme drôle, c'était pas ta première fois pour vrai pis j'étais comme ouais. Pis tu sais, il y a comme 3 personnes qui m'ont dit que genre c'était nice, fait que ça m'a donné un boost d'ego. Ah, c'est toi? Pis après ça, là, après ça, j'étais allé me planter au Comediness. Ah ouais? Non! Ah non! C'était terrible. Ben, c'était comment? Ben, toute l'expérience, en général, c'était un peu de la mate parce que là, je me pointe là, ça fait 2 semaines ou 3 semaines que ça allait rouvrir après le COVID. Les restrictions au Comediness étaient fucking sévères. Genre, t'avais pas accès au green room que d'habitude t'as accès. Fait que t'es genre plus loin, tu peux voir personne faire leur set. T'es en arrière, genre, dans les anciens murs du Christ du Forum, tu sais, pis je sais pas, t'es genre proche il y a genre une porte de concierge, t'es pas dans un environnement pour te crainquer pis là, il y a comme un petit speaker que tu peux entendre le monde. Fait que tu le sais quand ça va être toi, c'est un peu de la mate pis c'était ma première fois là. Il y avait un autre gars qui était sa première fois, lui, il a essayé d'aller genre voir le show, il a mangé un esti de char de merde, ça m'a comme stressé un peu, j'étais comme ok. Juste aller me chercher un drink, c'était full compliqué. Fait que là, pis en plus là, genre, il y avait pas d'animateur à cause qu'il y avait des restrictions folles à cause du COVID. Pis c'était le humoriste d'avant qui t'annonçait. Pis genre, le humoriste d'avant, moi, c'était vraiment une merde. Il a dit, I don't remember what his name is. I never seen him before. I hope it's funny. Wow. Ah, fuck, man. By the way, it's his second time on stage, so he's gonna suck. Nice. Okay, so let's, so everybody, let's shit on that guy. Whatever his name is. J'étais arrivé sur stage pis je lui ai dit, j'espère pas être aussi à chier que mon intro. Pis t'es sûrement aussi à chier que l'intro. Ouais, mais t'sais, c'est la deuxième fois sur scène. Ouais, c'est la deuxième fois sur scène pis il y a 8 personnes dans le Comédie Nest, t'sais. Pis c'est genre, Comédie Nest, c'est une grosse salle. Jeff Lessey, c'est une salle que, t'as-tu déjà fait le Comédie Nest, Jeff? Non, pas encore. J'avais joué, c'était un open mic en anglais, là. Pis finalement, tout a refermé. Ok, mais c'est une crise de belle salle, c'est ça. C'est l'équivalent du bordel, mais en anglais, là. Ouais, ouais, c'est vraiment bon. Je suis déjà allé, mais j'ai jamais joué. Ben t'sais, la salle est nice pis pour y retourner dans des conditions normales, j'ai fucking hâte parce que c'est cool pis quand ça doit être jam-pack là-bas, ça doit être malade, même que... C'est la place en anglais, là. T'sais, avant le Comédie Works, avant que ça brûle, c'était comme pas mal la belle rivalité entre les deux, là. J'aimais mieux le Works que le Nest à cause de l'espèce de look, vraiment plus Comédie Club new-yorkais, là, genre faux mur de briques un peu, genre weird. Il y avait quelque chose de crade dans le Comédie Works que j'aimais bien, là. T'sais, on avait pas le droit, mais on allait fumer des battes après sur le toit. En télévision. C'était cool, là. Mais le Comédie Nest, c'est vraiment le spot, là. À Montréal, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est vraiment j'ai une date weird, là, au Comédie Nest. Ouais, ouais. Ouais. T'sais, genre, ça fait longtemps que t'es célibataire, fait que là, ton flash dans ta tête pourrait te distinguer, c'est restaurant africain, pis le Digo Forum checker des shows pis c'était weird. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, quand ça clique pas dans les cinq premières minutes, pis tu sais qu'il te reste genre quatre heures à faire, pis t'es comme, all right, on va, on va continuer de continuer en humour. À l'heure, t'as appris de tout ça, là, c'est comme, on peut la prochaine fois, peut-être aller prendre un verre à m'en dire, proposer de souper. Ouais, pourrait, ouais. Pis restons africains, pis le Nest, t'sais, c'est une soirée quand même, c'est une belle soirée qui coûte quand même cher pour pas fourrer. Tu sais, si tu le sais tout le long qu'il va rien arriver, pis chaque dollar que tu dépenses, t'es comme, poubelle. Ouais, 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 ouais. Mais si ça se passe pas bien, tu payes pas pour elle. Non, non, mais les billets, j'avais payé pour elle. Ça va être deux factures en crise, madame, là. Ah ouais, deux. Ah non, mais tu sais, moi, je sais pas, peut-être que ça fait trop longtemps que je suis en couple, fait que je suis plus dans rien, mais il me semble que quand je l'aidais pis que c'était pas le fun, tu sais, je nous faisais pas vivre le surprise plus longtemps, là. Tu sais, à moins que tu sois chez nous, là, je vais être poli, là, mais mettons qu'il y a aucune chimie, c'était bien mieux de l'accuser, pis à la limite de l'accuser... Tu déposes ta fourchette en plein milieu de ta cuisse de poulet et je parle, regarde, fuck you, t'as abandonné. Non, avoue qu'on s'emmerde un peu, avoue que c'est un peu de la merde. T'as convainc de s'en aller avant que tu nous fasses, c'est voilà. J'ai essayé, on le sait tous les deux qu'on s'amuse pas. J'ai fait une joke de canard, t'as pas ri, c'est le deal breaker. C'est vrai que tu disais ça à moi, je suis comme j'ai pas entendu. Non, t'as été maduce pour toujours. Yeah! Bromance, baby. Bromance. T'aurais dû mettre la chemise à JF, la petite chemise africaine. Oh, ben oui. Regarde, en fait, mon boubou africain, c'est malade. Mais cette semaine, j'ai une journée de gel là-bas. Toute la journée, je t'avais ma gel là-bas. Ah ouais? C'est quoi une gel là-bas? C'est quoi une gel là-bas? Genre de robe de chambre maghrébine. Maghrébine. OK. Ah, on va la chercher. C'est dans ma chambre. Si je m'enlève tantôt, je vais la ramener. Elle est vraiment cool, elle vient de Tunisie. C'est un de mes bros qui me l'ont ramené de là-bas. Sinon, j'ai une gandora aussi qui vient du Maroc, puis il y a un boubou africain. T'as beaucoup de choses pour quelqu'un qui ne voyage pas. Non, mais ma mère, elle allait souvent en Afrique montrer à des profs comment enseigner puis tout ça. Elle me ramène autant qu'il y a des choses de là-bas. J'ai beaucoup d'amis du Maroc puis un ami de la Tunisie. Quand eux, ils ont fait des voyages, ils m'ont ramené ça. Puis moi, c'est du neige que je trouve beau. Je le porte. Ben oui. C'est bien correct. Ta mère, était-tu condescendante avec les gens là-bas? Ça dépend qu'est-ce que tu faisais par condescendante. Ben genre, tu sais, hey, Chris, enlève tes doigts d'être là puis tu sais, commencer à bosser, mettons. Non, mais en Côte d'Ivoire, ben c'est pas vrai être condescendant, mais en Côte d'Ivoire, la place de la femme est vraiment pas aussi évidente. Souvent, elle était plus au Sénégal que là, c'est assez fair. Il y a de la polygamie, mais c'est quand même safe. Genre, tu étais capable d'avoir des conversations avec eux autres. Genre, ok, si l'homme peut avoir trois femmes, pourquoi la femme peut pas avoir trois hommes? Puis après ça, eux, ils expliquent que c'était plus une question de tradition que c'est comme ça. puis non, mais juste l'ouverture d'en parler, ça, je trouvais ça cool. Puis en Côte d'Ivoire, vu que ma mère était plus comme une professionnelle, à un moment donné, tout le monde faisait juste l'attendre avant de manger. elle était comme voyons, juste bouffer. Moi, je faisais d'autres choses. Elle attendait pour manger? Oui, tout le monde à table, personne ne bougeait. Le monde a failli fin, puis elle qui est dans sa chambre, elle travaille, elle fait d'autres choses. Elle ne pense pas que c'est l'heure du repas. Les traitements qui étaient différents pour elle, étaient comme, non, pour vrai, elle ne fait pas ça pour moi. Elle était statu comme Inventura juste pour voir s'ils vont manger. Elle a été poniée à un moment donné dans une émeute qui a fait lui faire une guerre civile aussi une fois. Holy shit! C'était au courant de ça. Elle me l'a compté après, mais je pense que c'était pendant un combat de boxe, puis il y avait le roi, il y a eu un émeute là. Quand elle va là-bas, tout le temps à peu près le même chauffeur de taxi que lui, il connaît tout le monde, il connaît tous les blogs, lui, il ne sera jamais attaqué. Puis là, ça commençait à brasser puis il était comme pogné dans le trafic. Elle a mis juste son passeport dans ses bobettes en disant bon, regarde, ouais, pour voir tu te rendre jusque là. guess what, ils l'ont trouvé. Si tu trouves le passeport, en plus, tu as une récompense. est-ce que tu avais amené vers le stand-up, Max? Parce que c'est-tu de quoi que tu pensais depuis longtemps puis je suis demandé que tu as juste fait de fuck-up, je vais le faire? Ouais, c'est de quoi que j'aurais dû faire depuis toujours puis pour vrai, je suis juste un esti de lâche. Non, je niaise, mais je suis sérieux un petit peu. C'est de quoi que je sais que je veux faire depuis que je suis vraiment, vraiment petit. j'ai commencé à écouter genre dès que j'ai écouté genre des bougons, j'étais comme Chris Mania du monde qui écrit des émissions genre pour faire rire, c'est malade. J'étais comme c'est hot. Après ça, comme très jeune, j'ai commencé à vouloir aller voir des shows d'humour. Au début, moi, je trippais vraiment de personnages. J'ai commencé par la base, moi, je trippais grande gueule. Je trouvais ça Chris Mania. Qu'est-ce qui est nice, c'est que moi, la première fois que j'étais allé voir mon premier show du monde, j'étais allé grande gueule et je me suis fait traumatiser par mon père avant le show. Parce que moi, je ne viens pas de Montréal. Il t'a violé? T'as-tu touché? Non. C'est ça qui est. Tu peux en parler. Il n'y a pas besoin d'être juste drôle. Non, non. Moi, je viens de Blainville. Puis Blainville, il n'y a pas de sans-abri. Il n'y a rien de triste. Tout le monde habite dans une belle maison puis tout le monde est heureux. C'est ça que tu penses? Avant que tout le monde se divorce, c'est-tu dans ton équipe de hockey puis tout le monde pourrait être tout le monde. C'est un logique, Blainville. Non, c'est ça. Mais je vais à Montréal puis là, on se promène proche du théâtre. Je pense que c'est Saint-Denis. Chris, t'as le fameux parc célèbre pour les sans-abri pas loin de là. Puis là, on marche devant du monde qui quête. À un moment donné, mon père, il me regarde. Il me dit, Maxime, t'as pas des bonnes notes à l'école. Si tu te forces pas, tu vas te ramasser. J'ai 12 ans, tabarnac. Il a bien fait, tabarnac. Force-toi à l'école, est-ce que tu as... C'est ça. Ça a gâché comme le début de ma soirée, mais le show était bon. Fait que finalement, c'était chill. Mais ouais, vas-y. Dis pas ça genre en joke. Il était vraiment, il voulait te faire peur. Ben, je sais pas. Mon père, tu sais, ouais, c'est un gars, il a un très bon sens du mot. Mon père, il a été dans l'armée. Tu sais, je veux dire, il va dire... Un folie guy. Non, mais mon père, pour vrai, c'est un folie guy. Genre... Ha, ha, ha! Dans la rue, est-ce que tu avais juste à la branche des dames de multiplication. Mon chum. Non, mon père, est-ce que c'est bon? Mais ouais, il est semi-dissante genre. Tu sais, il était sérieux, mais... Il pensait que tous les sans-abri, c'est ceux-là qui avaient coulé à sixième. C'est tout du monde qui ont coulé leur sixième année. Pas de la dictée, ils ont eu D, puis voilà. Tu sais qu'il arrive qu'à t'en bas de 60%, c'est-tu dans dans les parcs. Ah oui. Il compte sur ta maison aussi, puis ton cash. Ah oui, à 13 ans, il te montre, c'est quoi, la boîte de carton que tu vas vivre dedans. Non. Mais moi, j'ai toujours su que je vais faire le mot, puis j'ai commencé, je suis allé voir des shows quand même très jeunes. Puis là, après, l'affaire, c'est que moi, je viens de la Rive-Nord, fait que Rive-Nord automatiquement, douchebag un petit peu. Fait que moi, je n'ai jamais été douchebag, mais je faisais du snow, du skate, du bike, mais j'ai plein d'amis qui amenaient quand c'est l'âge. Tu sais, à un moment donné, quand t'es jeune, tu veux te poigner des filles, tu veux rencontrer du monde, puis j'avais plein d'amis que j'étais du monde avec les collets plus en V, tu sais, puis j'étais un petit peu, j'avais des amis douchebag de la Rive-Nord, fait que j'ai commencé à me tenir d'un club. Tu sais, comme bien jeune, genre 16 ans, j'allais au Fuzzy, tabarnak. Ah oui? T'avais-tu des fausses cartes ou il te laissait rentrer pour moi? j'avais des fausses cartes, là, carrément. J'avais des fausses cartes d'un gars qui me ressemblait zéro, mais j'avais six de ses cartes, puis Chris, je ne me mets pas encore de pot, fait que je savais sa date de naissance, code postal, tabarnak. Code postal, comme c'est le doorman, c'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que tu veux. Ah, des fois, il hésitait, il était genre, je donnais l'année, puis là, il hésitait, puis j'étais comme J7C3V8, j'étais comme, ouais, je suis gémeaux. Puis là, il m'a regardé, là. Puis là, il était comme, il n'était pas ça, j'étais comme, tu veux-tu ma carte d'hôpital? OK. Tu veux-tu, j'ai une vieille carte débit, tu la veux-tu? On dirait que t'essayais de rentrer dans le Roxbury. Tu ris, mais je rentrais par toi, genre, je rentrais au casino avec ça à 16 ans. Ah oui? Oui, je rentrais au casino, puis c'était pour zéro, mes cartes. Mais t'as quel âge déjà? Là, j'ai genre 29. Ah, c'est ça. Mais tu sais, moi, plus jeune, genre à peu près ça, 16 ans, je sortais aussi, mais même pas de carte. Moi, je faisais juste dire, genre, un genre de petit, gros acting, genre, hey, what the fuck, j'ai pas de carte qui a ma date dessus, mais regarde, j'ai l'âge de rentrer ici, sinon je serais pas venu, j'habite à Tel Lundas. Je sortais, genre, à repartir au living, que ça permet maintenant, sinon il y avait aussi, c'était pas, c'était quoi déjà? La ripaille, mais ça, c'est un bord plus miteux. Moi, j'ai connu la ripaille, mes amis douchebag, ils allaient se pogner des chicks là-bas. Il y avait genre la ripaille. Ah, il y avait une soirée spéciale le jeudi ou le vendredi qui était genre organisée par, je pense, le Empire, ou le cas de même. Il y avait une soirée de débauche à la ripaille qu'ils se donnaient. C'était où ça? Repartiner le gardeur, mettons. Ah, shit, j'ai une dente là aussi. des dates de marde là aussi. T'en restes-toi africain après ça que t'arrives. non, non, t'as juste des dates de marde finalement. Ouais, ben en plus, c'est tout dans les mêmes, genre dans le même court espace de temps. Fait que c'est génial. On dirait que c'est ma vie qu'on t'écrit à soirée. C'est fou. Mais Chris, ça me fait capoter de gif que t'as-tu passé genre avec, ben là, tu penses-tu que je me serais pointé? As-tu déjà vu un mineur se pointer pour essayer de rentrer dans un bord, monsieur? Mais dès que j'ai eu 18 ans, là, je me faisais plus carter que jamais. Ah ouais? Je pense qu'il y a eu plein de monde qui se sont fait coller, mais avant, le monde dirait, le monde s'en crissait un peu plus. T'sais, je suis rentré dans des places, t'sais, je suis allé au 2 Pierrot avec cette stratégie-là pis ça a passé. Ah ouais? Pis il y a une fois, c'était zéro subtil, il y avait un de mes amis que lui, il était majeur, il venait d'avoir 18 ans, mais pour de vrai, il n'y avait pas son portefeuille avec lui. Fait que là, t'avais moi qui ai mon excuse de marde, lui qui n'a pas son portefeuille pas en tout, pis mon cousin vraiment plus vieux. Pis t'as l'autre qui me dit que tu t'écartes, ben je n'ai pas mon portefeuille, ben comment tu vas payer? Pis là, t'as mon cousin qui fait ben moi, je vais payer pour lui, c'est correct. Il arrive à moi, ben ouais, ben c'est ça, moi j'ai mon portefeuille, mais j'ai aucune carte qui a ma date, je ne sais pas quoi dire, ma carte d'assurance maladie a pété, je peux-tu juste rentrer? Bon, ben vas-y. J'ai pas, j'ai les cartes, mais y'a pas de date de naissance, j'ai ma carte d'éconnu. c'est que c'était la vérité, c'était la vérité. Mais tu sais que tu rentres au casino, t'as-tu d'argent pour jouer au casino à 16 ans? Ah d'autres, oui. Oui, 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 ah non, tu comprends pas, moi, la fois que j'ai fait le plus d'argent, ben attends, c'est pas vrai, ben, la fois que j'ai gagné le plus de big blind en poker de ma vie, c'est en 1-2 au casino de Montréal. Ah ouais? Hey dude, tu comprends pas, tu comprends pas, on va parler de poker encore, ça. Ben oui, ben oui, mais non, moi aussi, genre, ma première job que j'ai eu, ma première job que j'ai eu à 16 ans, c'est under the gun, c'est pas drop the gun, under the gun, under the gun, c'est après le big blind, ça. Ben voilà, la première job que j'ai eu à 16 ans, le premier paycheck que j'ai eu, je voulais aller au casino, pis j'étais genre, ah malade, je veux jouer au poker, pis j'étais arrivé pour jouer au poker, pis je pense que c'était pas beaucoup, c'était un petit paycheck, fait que c'est sûrement que j'ai eu 320 là, fait que j'arrive pour jouer au poker, j'ai retiré 200, parce que tu sais, budget. Quand je jouais, ça me tournait pas de mettre 500 pieds sur une table. Non, non, mais tu sais, dépenser 200 de ton budget de 320, c'est pas, hé tes gens là, c'était pas des bons calculs, mais en tout cas, je le fais. Pis là, c'est-tu, il y a de la temps, fait que je peux pas y aller tout de suite, pis là, j'étais avec une de mes amies, pis elle est ta bataille. Fait que je dis, ah, c'est quoi la bataille? Ça a l'air très facile comme concept, pis il faut que tu battes la carte du dealer, pis si tu bats la carte du dealer, tu gagnes ta mise. Fait que tu sais, je dis, je peux bien essayer, fait que je mets 20, pis là, je perds 20 en 10 secondes, je dis, ah, c'était vite. Je vais le refaire le 20, tu sais, moi, je suis pas capable, je vais mettre 40, je vais refaire mon, je mets 40, je la repère en 10 secondes, je dis, ok, je peux pas perdre 3 fois. Là, je mets genre 80, je la repère, parce que moi, dans ma tête, je double up tout le temps, je dis, à ma année, même si je double up toujours, moi, j'étais en train de calculer mon prochain double up, pis là, j'étais à 160, pis j'ai pas assez, je vais retirer pour miser 160, parce que moi, je dis, je vais pas perdre 4 fois de suite, contre une prise de carte. Fait que j'ai perdu ma paye, le 320 en 18 minutes, pis j'ai pas joué au poker. Ah ouais. Ouais, ouais, pis j'ai fait ça. Ah, le croupier devait trouver ça tellement drôle, là, en plus, genre comme, ben, voyons donc, il revient, il va à esti. Non, il s'est dit qu'il le vouait, là, il est comme, Chris, il est max 18, là, il a 18 flush en esti, c'est là. Pis j'étais très semaine, pis j'ai fait ça pour vrai, c'est en esti, je l'ai fait deux fois, man. Deux fois, j'étais allé au casino, il y avait trop d'attente, j'ai perdu mon cash-dop au poker, en jouant en bataille. Pis j'étais comme, tabarnak, à la minute, j'ai attendu 6 mois, pis là, j'étais allé avec mes amis, genre qu'on se pensait cool, on avait joué en ligne un petit peu, on avait gagné les freeholds, pis t'es comme, ah, on est le best. Pis on est allé les deux, on avait genre 300$ pour jouer, pis on a eu une bonne soirée. Genre, moi, je gagnais vraiment beaucoup, genre, j'ai fait comme mon premier gros win ever, on va dire genre 870. C'est bon, avec 200. Ouais, fucking, surtout quand t'as 16 ans, tu te penses vraiment cool, tu sais, tu fais 320 par deux semaines, c'est malade. Pis, j'ai fait ça une couple de fois, pis, à la minute, c'est ça, je suis rentré avec 200, j'ai runé ma vie, je pognais des quads, men, je pognais des flush, je pognais tout ce que tu veux, pis que je t'ai rendu déjà, je suis rendu à 1300$, ce qui est énorme en deux, avec 200, ce qui est énorme, énorme. T'es un barin. Pis, je m'en vais à une table, c'est-tu qu'il y avait une vieille madame qui était à ma gauche, pis dès que j'arrive à la table, la madame est comme genre, ah, ouais, t'as beaucoup d'argent, pis elle me parlait, pis la fin, c'est qu'au poker, le monde se parle, pis il y a plein de monde bizarre, pis surtout, il y a 12 ans, c'était encore pire, man, que la madame me parle, la madame me parle, pis là, elle aussi a beaucoup de cash, elle a genre 1000$, un estitable de débile, d'une, deux, tout le monde a plein de cash, pis la menée, Chris, je suis big blind, pis, non, c'est-tu, je suis straddle, 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 c'est quoi un straddle? Ouais. Un straddle, je sais, au poker, t'as des mises, fait que t'as une petite mise qui est de 1$, une grosse mise de 2$, si, mettons, t'es le premier qui parle, pis t'es un dégénéré, tu pourrais mettre un 5$ avant de pouvoir t'écarte, pis t'achètes l'option, fait que tu changes le big blind de 2 à 5, fait que tu montres, tu montres les stakes de la game, tu sais. Fait que là, t'es squirtle. T'es straddle, pis ce position-là, tu es plus de gun, je suis squirtle. C'est la même place que quand t'es raté chou, après ça, c'est Bulbazar, pis ça monte avec des Pokémon, c'est weird, par exemple, mais c'est vraiment l'unité de mesure, là. Ben ouais, t'avais 16 ans, tu jouais du 1-2, pis tu faisais des straddles dans le 2. Ah ouais, à 16 ans, t'es un débile, c'est ça qui est arrivé, j'étais un manial, pis je faisais déjà un bet de 300, fait que tous les jeux que je jouais, dans ma tête, je free-rollais, tu sais, je jouais comme du monde qui avait genre 300-400 piastres, ben là, pas à la nouvelle table, mais tu sais, dans ma tête, j'étais quand même au pire, je vais aller voir le flop avec King Seven, pis je vais essayer de poigner deux parts, c'était vraiment ma mentalité de gars, 16 ans, que je suis un dégénéré, pis je m'en calais. Quand je suis straddle, je te niaise même pas, la madame qui est rendue en 2 de gun, c'est la première à parler, genre, pis elle prend une pile de 5 piastres, pis elle mise 100 piastres, mais genre, elle est la première à parler, genre, tout le monde est genre, tabarnak, la personne tout de suite après à parler, il reste genre 95 devant lui, pis il se crisse en ligne, le deuxième à parler, il cale le sang, ça fait fold, fold, cale, 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 ça arrive à moi, il faut que je mette 95 piastres de plus, mais il y a déjà 800 dans le pot. Je regarde mes cartes, pis je suis crampé, genre, pis je trouve ça drôle, parce que dans ma tête, j'ai 16 ans, pis genre, le monde me regarde, je pense que je suis une star, tu sais, j'ai mis le net de soleil, je me trouve hot. C'est George Clooney, tabarnak. Ah ouais, c'est-tu, je me trouve hot, pis là, je dis en rien, je suis comme, en tout cas, any two, je cale, any two, je cale, tu sais, n'importe quelle deux cartes, je cale, pis là, je check mes deux cartes, j'ai 2-2, pis là, je ris, je ris, pis je suis comme, any two, cale, pis là, je cale, pis là, le flop vient, house 2-2, pis là, je suis comme, non, 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 là, je regarde mes cartes, je suis comme, tabarnak, ostie, là, je check, la madame, elle dit, 333, ça fait faude, après ça, il y a quelqu'un qui a moins que 330, qui crie son cash dans le milieu, il y a un autre gars qui a genre 500, il hésite, il hésite, il cale, ah, moi, moi, je fais semblant d'hésiter, là, je suis comme, ah, merde, il y a tellement plein d'argent, ah, je compte le 333, j'attends genre 8 minutes, jusqu'à temps que la madame, elle me cale time, elle me cale time, elle dit, elle veut que tu me cale time, je cale, je cale, je check dark, la madame, elle crie son line, il reste 500, le gars il cale avec 150, je cale, j'ai quads, elle avait les as, man, ça c'est une main en 1-2, genre de 2007, ok, en 1-2, en 1-2, c'est l'année ou le montant d'argent? 2700 piastres, 2700 piastres, ok, c'est ça, si tu es blind, c'est une piastre, deux piastres, normalement, le maximum que tu peux buy in, c'est 200, genre, fait que, tu sais, normalement, même un pot à 500 piastres en 1-2, c'est énorme, de 2700, ok, 2700, pas 2700, c'est énorme, je faisais 2500 de profit, puis, juste pour te donner une idée, dans ma tête, je suis en train de capoter, parce que je suis en train de me dire que je fais tellement plein de cash, que quand je vais essayer de cash out, ils vont m'encarter, puis je suis en train de battre triper, je suis en train de battre triper, puis là, je ne sais pas quoi faire, fait que j'ai commencé à domper mon cash, je me suis dit, je vais au moins domper, genre, 500 piastres, donc là, je suis collé avec de la marde, genre, puis je me suis rendu à, genre, 2000, puis je me suis dit, ok, c'est correct, je vais cash out. Oh wow. Puis la fin qui est la plus épique, puis tu sais, parce que la raison pour laquelle je veux compter l'histoire au complet, c'est parce que je compte ça, puis c'est fucking intéressant, puis le monde se dit, ah, le poker, tu peux faire plein de cash, mais tu sais, la semaine d'après, tout le profit que j'avais fait, le 2000, je me suis levé, genre, à la semaine, à 10h le matin, ou 11h le matin, puis dans ma tête, j'étais un pro, fait que j'ai conduit au casino, je suis allé au casino en plein jour, quand c'est la moins meilleure, ouais, tout seul, c'est la moins meilleure bonne idée d'y aller, tout le monde qui est au casino en plein jour, c'est des pros, c'est pas des, tu comprends, c'est pas des épées, comme les épées, ils sont là jeudi soir quand leur pay rentre, je veux dire, le monde dégénéré, ils sont pas là dans le jour, puis en trois jours, j'ai perdu 2000, en trois jours, j'ai tout perdu, ouais, c'est clair, c'est clair, t'es-tu plus un joueur de cash game, ou un joueur de tournoi? Moi, j'aime mieux, dans le temps, plus cash game, ouais, sauf que genre, quand je suis revenu de l'Ouest canadien, c'était vraiment plus tournoi, moi, j'aimais ça aller au playground, poker club, tu sais, j'aime ça faire les, moi, j'aime ça faire quelque chose que tu peux gagner beaucoup, qu'est-ce qui est le fun avec les tournois, c'est que, mettons, t'investis 500$, puis la première place, c'est genre 100 000, ou de quoi de même, tu sais, ça, c'est intéressant pour moi, j'aime ça aussi faire les satellites pour les tournois, tu sais, mettons, il y a des tournois à 3000, j'essaie d'être qualifié pour 250$, puis après ça, Christy Free Roll, là, c'est le fun, mais justement, le poker, c'est ça qui a fait que j'ai, je me suis pas lancé en humour aussi vite, là, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, tu sais, comme au début, c'est que j'ai commencé à me tenir avec du monde qui allait plus dans les clubs, que le rendu là, j'allais dans les clubs aussi, j'ai commencé à jouer au poker, puis tu sais, pendant un an et demi, il y avait un bar à Laval, que c'était un ancien bar de Hell's, le repère, que genre, il y avait des shows d'humour là, je faisais la promo, ça s'appelait le repère, ouais, le repère, puis d'autres, il y avait un jacuzzi de 18 personnes, même dans le seul à côté du bureau du doudre, genre, c'est un bar qui a servi, là, durant la guerre des motards, genre, ouais, c'est un bar épique, si tu parles à un Hell's, puis t'es comme, un Hell's, je vais demander à mes voisins, ah ouais, tes voisins, c'est des, c'est des mentors, mais pas immédiat, mais oui, pas loin, genre, moins de deux minutes à pied, dans le voisinage, c'est le même qu'il appelle son pocheux, son voisin, non, c'est eux autres, son pocheux d'héroïne, ouais, c'est ça, le gars qui fournit son héros, ouais, mais au casino, tu peux-tu jouer aux échecs? Non, 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 mais il n'y a pas personne qui gamblerait sur des coups, genre, j'avoue que le poker, c'est long aussi, mais pourquoi pas? Ah, le poker, c'est, t'as donné le pire exemple, il y a du monde, vous, à quel point vous étiez malade, est-ce que vous jouez cash game, genre, est-ce que vous avez déjà passé de nouveau casino complet? Moi, j'aime pas tant les jeux de société, à part les échecs, pour moi, le casino, c'est des jeux de société, c'est genre, c'est ça, c'est les bars de jeux, mais avec le monde qui parie. Ben, je pourrais comprendre, je pourrais comprendre le lien, I guess, c'est un jeu de société, dans le fond. C'est du gambling, à mon étage, il y a quand même un aspect stress, vu que c'est... L'aspect gambling change vraiment toute la toute, vraiment. C'est un jeu de société pour adultes. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais oui, les échecs, il devrait y avoir les échecs, mais je suis là au casino de ma vie. Mais les journois, les échecs. Ouais, mais là, le monde est trop bon. Ouais, 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 je suis bon, mais je ne suis pas très bon. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde que la seule qualification, c'est d'avoir un chèque de paye qui peut y aller. C'est ça. C'est pas pareil, c'est ça. Je viens d'avoir un esti de bonne idée, mais je me suis rendu compte que je vous ai déjà donné ce bonne idée-là dans l'autre podcast qu'on a enregistré. Je m'en allais dire, on devrait tous mettre 60 piastres qu'on stack JF au poker, mais c'est vrai. Un bord de gomme. Ma passe, il est chanceux, il risque de le perdre rapidement parce qu'il ne saura pas nécessairement. Non, c'est sûr. Il n'y a pas le goût de se donner 60 piastres. Je suis sûr qu'il gagne. Je suis sûr qu'il gagne parce que si on donne un petit cours, on lui dit quand tu as Asking, Asdam, Limp, puis après ça, Jam, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un épicot encore avec... Genre à la guitare? Oui. Tout le monde sait que tu as une bonne main parce qu'à chaque fois, tu joues genre Start Me Up, Des Rolling Stones. À chaque fois que tu regardes tes cartes, tu as ta petite date, ton petit benjo, tu es comme... On est comme OK, Faux, Câlisse. Au paquet voleur, j'étais quand même bon. Ça me doit être pareil. Même Câlisse d'affaire. Même Câlisse d'affaire. C'est pareil. C'est pareil. En même temps, GF se ferait se taber parce qu'en plus de faire n'importe quoi, il est baveux dans la vie. Le monde ferait juste comme... Comment tu joues? Tu joues n'importe comment et j'ai perdu 100 presse à cause de ça. C'est pas bon. J'ai gagné, bitch. You're damn right. Right here, baby. La chance du débutant dans ta face. J'ai aucune idée. Vois qu'en chante. Bye. J'ai 6 000 piastres. J'ai 6 000 piastres. Versus au playground ou au ciné quand ça existait. Au casino, ça va être un jeu du soir à minuit. Tu entends du monde crier. Tu as un esti gros attardé avec une casquette éco et le gros chandail éco l'habillé. Genre comme en 2003 avec des chaînes. Il est là en riant. Tu le vois, il ramasse genre 1 800 piastres. Tu checkes les cartes devant lui. Il y a 2 et 4. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme le gars a bêté 500 le gars a bêté 400 puis il est allé avec 2 et 4 en disant j'aime les bretzel puis il n'a pas qu'à ses cartes. Il y a tout le temps quelqu'un de même qui n'a pas rapport. Tu vas voir de quoi puis tu es comme oh mon dieu je veux aller à cette table-là. Tu te pointes à la table du gars puis il donne son argent mais le gars il gagne puis il gagne c'est ça qui est le fun pour qu'il arrive des affaires bizarres mais en même temps ce n'est pas santé je veux dire c'est simple. Là tu es en crise quand tu n'as pas tant de stack puis de moyens puis là tu t'arrives sur cette table-là puis tu as juste un gars qui joue au bingo puis tu es comme oh fuck je voulais jouer au poker tu sais c'est comme plat. À un moment donné je vais y aller au casino. C'est sûr mais s'ils ne veulent pas que tu es avec moi je vais payer au complet puis moi je vais encore aller sur un gameplay. Tu vois ils vont coter. On aurait joué du 1-2 pas du 2-5 de quoi tu te parles on stack JF sur une 2-5. Moi je dis 2-5 bug de la shit tu coteras-tu ça je dis Tab VIP il y a une 5-10 qui roule de temps en temps 5-10 durant le Grand Prix ça fait longtemps ça fait longtemps même que j'ai été jouer du 1-2 c'est sûr même avec du 1-2 je vais être nerveux il ne va pas m'envoyer jouer du 5-10 1-5-10 1-2 5-10 moi ça ne me dérange pas pour moi il n'y en a pas de différence il va être zéro stressé peut-être qu'on le check tout on est nerveux puis il est juste comme on l'in si je gagne ça va tout à vous autres je garderai ce qu'on devrait dire à Jeff on devrait dire peu importe qu'est-ce qui arrive des profits on paye le buffet parce que le buffet du casino il est extrêmement bon j'ai jamais mangé au casino en général non moi non plus ça je sais quoi mais qu'est-ce qu'il faut faire pour me motiver c'est que tu me pointes le plus gros big shot de la place il y en a sûrement un il est venu de fumer un cigare gros costard il fume en dedans personne dit rien c'est vraiment lui tu fais arrête Jeff lui faut que tu le fasses fâcher puis là tu m'envoies à sa table puis la stratégie tout à l'heure c'est un moment donné il va casser un moment donné il va juste faire putain tabarnak qu'est-ce qu'on a rien à chier pour un petit move de cave puis là vous autres qui est bon quand il se fâche puis qu'il est trop émotif là vous y allez ah ouais c'est là qu'on pince tabarnak c'est si nous autres on ramasse t'es comme notre rain man genre tu vas sur la table en éclaireur puis nous autres on se pointe quand c'est payé au moment que sa tête casse tu vois que t'es genre tu vas sur la table t'es full propre genre ah oui en baisse en cravate avec une balette puis tout ma veste africaine oh man des cheveux longs mais slick back là tu sais qu'on dirait qu'ils sont gras mais qu'ils sont juste vraiment huilés placés là ça serait malade bradlick ou pearl style ouais t'es fucking fier il y a des gouttes d'huile qui tombent sur tes épaules t'es comme yeah j'arrive à une table puis à chaque fois je fais juste dire daddy's home ah 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 je sais pas que tu bêtes daddy's home daddy's home mais c'est quoi tu parlais Max tu parlais du refaire ça a coupé on a commencé sur autre chose ben dans le fond ce que je disais c'est que ça j'avais commencé là je faisais de la promotion pour des soirées du mot tu sais c'était les soirées c'était les soirées ça s'appelait les soirées loufoques il y a des noms là dedans qui venaient performer pour genre des bières qui sont rendues très gros genre moi j'ai vu Yannick de Martineau qui était payé je pense 10 piastres ou 3 bières sinon ben là étant encore dans l'humour tu sais qui Geneviève Lafrance Jeff ça me dit rien c'est une fille de Québec mais c'est elle qui animait dans le temps Simon Delisle il était venu puis c'était une soirée cool c'est juste qu'à un moment le gars que la renait que j'étais ami avec il avait une peine de prison d'un an et demi à purger au début que je l'avais rencontré il était comme ah maintenant il va falloir que je parte en voyage puis j'étais comme ouais un voyage je sais pas quand mais je vais partir en voyage il t'a fait le truc que les parents font quand le papa s'en va en prison genre papa s'en va en voyage il t'a sorti ce truc là c'est madame ouais mais à un moment il me l'a dit parce que je m'avais dit pourquoi ouais c'est ça il m'a juste expliqué pourquoi puis là moi comme deux mois après je suis allé comme vivre en Europe durant six mois de temps j'ai fait la fête c'est un mariage je suis allé au Québec je suis allé dans l'ouest puis j'ai comme je sais pas pas que j'ai abandonné mon rêve d'humour mais j'ai oublié que je voulais faire de l'humour j'avais 18 ans je faisais du snow dans les montagnes canadiennes dans les rocheuses puis je faisais le party puis tu sais j'ai comme juste je sais pas je faisais vraiment le party comme je pensais avec ma graine puis je pensais à me souler puis j'ai comme juste oublié que je voulais faire de l'humour je ne sais qu'il n'y a même plus d'humour je m'en collerçais de tout je faisais le party puis j'étais comme c'est malade c'est quoi qui t'a amené à voyager vers là-bas dans le fond c'est-tu des amis qui partaient là-bas puis t'les as suivis je ne sais pas man ben tu sais moi je me suis toujours senti dans le coin que j'étais quand j'étais petit tu sais à un moment donné quand j'avais genre 16-17 je connaissais crissamment plein de monde j'avais plein plein d'amis sur Facebook le monde savait j'étais qui mais je n'avais pas de bons amis tu sais comment est-ce que je veux dire j'avais plein d'amis que j'étais tout le temps le gars que j'avais plein de gangs différentes puis je ne sais pas j'étais comme un caméléon puis je ne me sentais pas full à l'aise ben non j'étais correct c'est juste qu'à part genre aller dans les parties puis je suis là avec plein d'autres différents je pense que j'avais pas de j'avais rien de solide au Québec vraiment puis à un moment donné j'avais une auto normale puis il y a un esti de gars qui m'a t-bone il m'a foncé dans le char puis mon char il a été perte totale puis dans le fond j'ai reçu un petit peu moins des assurances que que j'étais supposé avoir puis tu sais j'ai pay off le char avec le cash que j'ai eu des assurances puis à la fin il ne me restait pas assez pour m'acheter un auto sauf qu'un de mes amis il était comme ce que je faisais du sino avec puis il travaillait j'avais travaillé au Empire Bird Shop puis lui il travaillait là aussi puis il était comme hey man moi je m'en vais passer vers genre en France j'ai trouvé genre ça dans le journal de Montréal il y a un gars qui recrute des gens pour aller dans les app puis j'étais comme ta gueule puis j'ai vu genre le journal de Montréal il y avait genre des annonces il y a un d'autres qui étaient comme voulez-vous travailler dans des centres de location en France ou whatever puis j'étais comme je veux faire ça puis j'étais allé voir le Doudman à Montréal dans un Tim Hortons pire entre vous genre il était un Tim Hortons pour en France ouais j'étais allé voir il s'appelait Charles puis c'était genre un français là puis il était comme hey bonjour puis genre il a checké si mon anglais n'était pas plus mais mon anglais était à chier je ne parlais pas anglais puis lui vu que c'était français en France il était genre ah ton anglais est bon c'est parfait on a besoin ouais il était comme on a promis du genre bilingue tu sais pour être putain on dirait un jeune Jack Nicholson puis ouais ça s'est fait pourquoi Jack ben je ne sais pas je trouvais qu'il était loquant Jack Nicholson c'était ça l'idée il est cool il est cool Jack Nicholson il est cool il est nice très nice il a joué dans plein d'affaires ouais ouais anyway on peut-tu continuer l'anecdote à Pig & Boy non il jouait dans Anger Management c'est vrai merci Marco ça c'est vrai back to you Max ouais mais c'est ça dans le fond ça s'est fait full vite la démarche il a juste fallu que je checke si je me qualifiais pour le visa chose qu'avoir un visa vacances-travail pour aller en France c'est quand même facile après je l'ai eu puis amené au bout de deux mois on était comme 20 Québécois ou 25 Québécois qu'on a été tous séparés dans différentes stations il y avait genre 8 différentes stations il y en avait des plus nice que d'autres il y avait genre Chamonix il y en avait des crises de grosses connues Chamonix c'est la plus grosse moi c'était là que je voulais aller mais finalement si tu m'envoyais quelque part que je ne savais aucunement que ça existait puis quand ils m'ont donné le nom de la station j'étais comme c'est pas un nom de montagne de ski tabarnak c'est genre un nom de film mauvais ça s'appelait Isola 2000 Isola ouais c'est ça le nom de la place puis Chris ça c'est une montagne que ça s'appelle ils ont été fucking original ils ont appelé ça Isola 2000 parce que t'as Isola Village qui est genre à la base des atles mais qui est pas en haut puis là Isola 2000 c'est à 2000 mètres d'altitude mon petit chum j'ai habité là c'est à 2000 mètres d'altitude c'est dans le sud de la France c'est genre à 1h30 de Nice c'est collé sur Nice c'est juste que genre faut que tu montes dans une estie de montagne de fucké c'est à 1h30 de Nice c'est proche de Cannes proche de Monaco puis tout puis c'est malade pour vrai c'était fou comme je faisais du snow l'hiver dans le plus fou paysage puis si je voulais mettons je pouvais faire du snow le matin de 9 à midi j'allais chez nous prendre une douche puis à 12h50 il y avait un bus qui partait puis c'était 1 euro puis en 1h30 j'étais à Nice sur la plage il n'y avait pas de neige Chris faisait pas super chaud il faisait 15 degrés puis j'étais sur la plage puis pour vrai c'est l'expérience la plus faible d'avoir 18 ans puis aller là-bas c'est clair ça devait être malade pour vrai c'était fou puis tout était fou par rapport à ça la bouffe c'est juste genre habitant en France puis tu te lèves le matin puis tu vas te chercher une baguette à 50 centimes puis là un fromage full sacoche à 2 euros puis tu manges ça puis t'es comme tabarnak c'est bien bon juste les croissants sont fucking bons juste la première fois que t'es dans un bar puis tu te commandes un drink puis il y a une française trop cute à côté de toi qui fait oh mais putain oh il est trop mignon l'accent québécois puis là t'es comme c'est du genre sound veux-tu que je te parle en tabarnak en tabarnak ah oui encore putain en tabarnak mais avant non mais j'ai une question pour toi tu disais que t'étais pas loin de la montagne puis pas loin de la plage la qualité de la neige était-tu quand même assez sec ou c'était de la neige quand même pesante puis mouillée ben j'étais un gros rider aussi mais en ski puis en snow puis on m'a souvent dit ben plus de Whistler mettons qu'il n'ait pas le même bout de pantoute mais que la neige là-bas était quand même assez pesante puis humide ben j'habitais j'habitais aux deux endroits fait que Chris demande à la bonne personne j'habitais à Whistler aussi de trois ans de temps à Whist puis non ben non ça dépend non je te dirais que la neige la neige à Whistler elle peut être très fluffy mais en haut à partir de mid station ça va être plus lourd mais dès que tu montes dès que t'es en haut de 1000 mètres d'habitude c'est pas c'est très c'est pas lourd c'est ça justement qui est malade avec la poudreuse quand t'es dans les quand t'es on top à Whistler comment ça s'appelle le alpine quand t'es en haut en haut c'est léger comme jamais versus au Québec quand tu vas faire de la poudreuse à Sutton tu peux avoir de la folle poudreuse ben oui là c'est mon spot Sutton ok ben mettons la neige au Québec versus la neige dans le sud des Alpes ou à Whistler c'est pas comparable vraiment c'est comme justement l'affaire qui sauvait le case je pense dans le sud de la France c'est que t'es à 2000 mètres de latitude fait que t'sais c'est rare qu'il va faire genre chaud à Sutton je pense que le top c'est 800 mètres parce que le bas de la montagne est déjà à 400 ça donne un petit gap mais on s'entend que c'est pas la même game quand même ouais mais pour une montagne de Québec c'est une crise de belles montagnes ben juste les sous bois puis toutes les jonctions puis il y a un genre de petit microclimat aussi qu'on pogne la fin des Appalaches avec JP c'est vraiment la fin de la queue de ça fait que ça c'est cool c'est ça JP que c'est triste ça fait chier que la frontière est pas 65 km plus loin c'est sacré ça pour vrai c'est un fell ultime c'est une magnifique montagne ça serait ça fait juste chier que c'est juste l'autre bord de la montagne juste l'autre bord de la frontière c'est tellement proche c'est désagréable c'est à côté c'est à côté sinon Bromont moi j'aime bien ça va mais c'est le genre des montagnes pour aller faire je trouve du ski entre amis c'est plus l'ambiance de la montagne que les pistes qui sont si malades moi je fais pas le snow là-bas je fais du vélo de montagne le vélo de descente c'est malade j'ai essayé d'organiser ça cet été justement on a une Joe Neiman casino vélo de montagne ça moi vélo de montagne je suis vraiment beaucoup investi là-dedans je dépense des milliers là-dedans en ce moment je fais juste refaire mes suspensions juste refaire ma suspension avant puis arrière c'est 850$ ouais c'est cher en estime j'en avais acheté un pour de la descente avant puis je me l'ai fait voler ta gueule dans ma cour en plus je me l'ai fait voler chez nous t'avais-tu fait des recherches pour le retrouver parce que normalement la camion du vélo de montagne on s'entraîne en crise puis c'est rare oui j'ai cherché mais un moment donné je pensais l'avoir retrouvé finalement c'était pas lui donc je vais un peu abandonner un moment donné tu décroches t'as pété ta gueule pour rien t'as pété ta gueule au gars pour rien à un moment donné je vais le retrouver mais moi je pense qu'il l'a volé puis il s'est fait ramasser par un camion d'huile et il a explosé sûrement on a juste entendu parler en fait mais c'est sûrement ça qui est arrivé c'est un specialize puis en plus je venais de faire le beau petit tune-up de saison dessus fait qu'il roulait super bien puis bye bye fini ben en tout cas le voleur t'en est très reconnaissant ben oui ben oui le tune-up est des coeurs j'ai un vélo qui peut faire la job mais tu sais ça se compare pas tu sais j'avais focusé vraiment sur avoir comme la bonne suspension quitte à ne pas avoir des freins à disque anyway c'est de la descente que je fais fait que je m'encrisse un peu un moins bon dérailleur mais une bonne suspension des bons freins mais pas ceux qui sont nécessairement à disque parce que je veux une bonne légèreté il était en fibre de carbone fait qu'il était il était badass mon vélo il était hot rest in peace ouais là j'ai un vieux vélo trop lourd pour avec trop de stock dessus je sais qu'il n'y a rien de qualité mais regarde ça être lui qui va aller là pareil sinon j'en lourrais un là-bas mais c'est bon ça revient cher quand t'en lournes ouais ben c'est ça j'allais dire mais tu sais moi comme en ce moment je suis vraiment dans ma tête je suis rendu un petit peu comme je commence à être un petit peu parce que je veux encore faire du stand-up mais il y a une partie de moi qui est genre ah tu pourrais aussi aller habiter dans les bois puis pas parler à personne puis faire du vélo tout le temps puis tu serais content puis je serais comme ouais tu sais je pourrais acheter une maison à Bromont puis check bien le deal que tu pourrais faire le deal de business t'achètes une maison à Bromont avec genre trois chambres t'en as besoin d'une là Chris une fois que les frontières ouvrent les riches américains t'es comme oui ils venaient à Bromont trip de vélo de montagne hébergement inclus là t'achètes une petite flotte de bikes t'as les bikes inclus puis toi ton concept c'est qu'eux ils payent la palette puis tu leur fais le déjeuner le matin tu vas leur montrer leur trail spécial t'es un genre d'accompagnateur puis là tu ferais la sauce parce que tu sais tranquillement t'es en cul ça fait partie du forfait je veux dire promenade en vélo sonomisation toute l'équipe moi je sais pas moi ça me gosserait ça ouais j'aimerais vraiment mieux faire du stand-up ça se passe même bas j'avoue qu'à un moment si t'es loin si t'es loin de tout le monde aussi j'imagine je sais pas à quel point t'es un people guy mais des fois ça pourrait ben c'est parce que là c'est ça c'est dur en esti de dire t'es un people guy je sais pas ça fait un an que j'ai pas vu du monde c'est ça qui est tough avec le stand-up parce que tu sais je dis ça parce que ça fait un an que je n'ai pas fait si Motton le go il aurait pas fermé en septembre je veux dire entre la dernière fois qu'on s'est vu au GHB puis là en ce moment JF il s'en est passé du temps en esti ça aurait été quasiment un an c'est ça ça aurait été des saisons normales rendu là je veux dire mon stock serait rendu solide je serais rendu à un point où je connaisserais plus de monde je pourrais faire plus d'affaires mais là Chris l'affaire qui gosse c'est que je suis au même Chris de stade parce que tout a arrêté puis là ça commence à rouvrir puis je peux pas faire d'open mic je peux pas tester mon matériel fait que c'est tellement dur tu peux prendre le temps de l'écrire puis de le réfléchir puis d'aller à la gare ça l'écrit je le fais ça j'en écris beaucoup je veux pas vous fâcher là monsieur non non vas-y vas-y je peux juste dire je suis pour vous trouver ses avantages puis rendre lucratif de tout le temps le mieux possible puis en même temps si tu joues juste de temps en temps un peu ça revient à comment le monde commençait dans le temps dans mon temps quand on avait comme deux shows par mois quand on a eu nouveau puis si tu rentres tant mieux mais si t'as pas t'as pas la garantie de genre ok on sait que t'es bon tout le temps fait que t'sais tu te vas tu fais tes affaires l'autre heurebook à la même place c'est comme ok j'avais vu qu'il était bon l'autre truc le style marde mais faut que je fasse l'autre truc je peux pas faire la même affaire fait que là t'arrives tranquillement puis être booké genre au mois comme ça t'sais avant c'était ça pour tout le monde en général même les à moins que t'étais genre plus une star puis là t'avais ta crowd qui te suivait mais le circuit des soirées il y en avait pas tant tu peux pas faire je pense que le plus que moi j'ai fait c'est 11 shows en une semaine puis avant je pense qu'il y avait même pas 7 soirées juste dans le Québec la réalité avait changé là moi j'ai hâte de voir le après je pense que pour les bars soit ça va exploser mais pas nécessairement dans le bon sens ça va être genre plein d'open mics trop partout que ça c'est cool mais t'sais aller faire un open mic à 3 heures de char un peu moins donc j'ai hâte de voir comment les bars vont gérer leur budget puis s'il y a du monde qui va être game de produire leur soirée moi j'aime ça t'sais je donne quand même des bons cachets aux humoristes que je boucle pour Montréal t'sais en général c'est comme 25$ le moins le moins cher payé à part un open mic mettons que c'est zéro mais sinon t'sais je suis à 50$ t'sais quand même t'as le terminal puis le bordel qui est un peu plus j'imagine les bars en général ils vont essayer de penser à leur surveillant pour commencer j'imagine n'importe qui qui avait déjà une soirée du monde qui roulait déjà t'sais pour lui c'est pas un risque mais t'sais un bar qui a jamais une soirée du monde lui c'est sûr c'est comme gars où je me rebuild un compte de banque en ce moment puis on verra plus tard pour les soirées du monde ouais mais selon tes équipes je pense que tu peux bien arranger tes affaires pour remplir t'sais moi la brevoire dès que ça repasse c'est rempli jam-pack ça va leur faire du bien resté ça coûte pas plus cher au bar d'essayer d'avoir une soirée moi je le ferais mais si le bar paye la soirée il y a beaucoup de place que c'était ça t'as le show clairement peu importe il y a combien de personnes toi t'as tant d'argent pour l'animateur puis tous les humoristes en tout cas moi être un gérant de bar je m'arrangerais pour avoir des affaires qui se passent dans mon bar plus vite quand ça rouvre surtout au début parce qu'il va y avoir du monde ils vont sortir c'est mieux d'arriver avec de quoi du solide en crise puis les amener chez vous parce que si tu te bats pas au sang ça risque d'être tough je pense tout le monde c'est la première journée mais que tu te réouvres puis genre des affaires qui ont le goût de faire mais c'est ça je suis sûr que les bars sont pas calmes ils vont prendre les opportunités puis en même temps ça va être le temps d'aller voir des bars avec des opportunités parce que tu sais le monde ils vont vouloir sortir ils vont vouloir faire de quoi quand moi proche de où je suis j'habite vraiment proche où est-ce qu'il y a les athlètes montréal je sais pas si vous savez c'est où c'est à Mirabelle mais ils font plein des styles ah ok ouais je suis allé comme deux ou trois semaines une date weird ils ont ouvert un nouveau resto à africain c'est vrai ça s'appelle chez Boris j'imagine que t'étais là-bas oui 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 c'était vraiment c'est weird ouais c'est vraiment pas mais il y a un resto c'est genre une brasserie sportive il y avait comme un bar que j'aimais aller puis ils l'ont tout refait au complet ils ont tout tout changé ça puis ils ont appelé ça genre je sais pas quoi je m'appelle plus du nom c'est poche ça aurait été cool de dire le nom mais c'est genre c'est pas le bâtiment mais c'est quelque chose comme la salle c'est la salle la salle quelque chose il y en a un à Terrebonne c'est genre ouais non je vais pas dire le nom c'est pas grave mais anyway ça cet endroit-là c'est juste avant que ça ferme ils ont ouvert puis là ils ont annoncé qu'ils fermaient ça fait que ça a même pas resté ouvert dans le fond une semaine mais là tu sais c'est immense c'est vraiment proche des athlètes puis c'est l'autre bord de l'autoroute c'est où c'est genre le Archibald puis le Walmart puis toutes ces cochonneries-là ok puis t'as plein d'autres restos mais la terrasse est huge la place est huge les tables c'est parfait puis juste avant de fermer il faisait genre il y avait un chanteur qui venait faire genre son spectacle acoustique fait que tu sais ils ont ils ont les speakers ils ont les mics ils ont tout ça fait que moi j'attends la seconde que ça rouvre je vais aller parler avec le propriétaire puis Chris est sûr que je veux mon open mic là-bas puis c'est pas un open mic ça va être une soirée mensuelle mais tu sais genre j'ai été capable d'en faire une soirée qui est quand même ben quand c'est moi qui s'en ai occupé puis GF était venu animer j'ai réussi à sold out tu sais c'était en open mic puis il y avait pas beaucoup de place mais quand même tu sais c'est un sold out pareil mais si j'ai été capable de le faire là avec zéro following j'avais pas mon podcast j'avais rien tu sais là je veux dire j'ai un petit peu de followers je suis sûr que sur 130 carlisses il y a 12 personnes qui sont down puis ces 12 personnes là ils vont en parler à du monde fait que tu sais si ton podcast en parle fait que cet endroit là je le vise en maudit puis ouais je veux ma soirée dès que ça rouvre je vais aller voir puis j'espère que ça va marcher il y en a pas beaucoup de soirées sur Rive-Nord non plus ça se passe tout à Montréal ouais c'est vrai c'est vrai ouais ben c'est ça que je disais proche du athlète il y a comme un nouveau restaurant c'est comme une grosse brasserie sportive puis juste avant que ça ferme il y avait fait genre il y avait un gars qui faisait de la guitare qui faisait son show acoustique fait que tu sais ils ont le stock pour les speakers pour brancher puis tout est-ce que le plafond est haut ouais c'est pas bon non non ok moi je te comme alright ça peut marcher mais c'est un ça n'est pas parce que je connais pas le resto d'où tu parles ça n'est pas comment c'est divisé parce que des fois les plafonds hauts dans un show de resto c'est quelque chose qui est tough à G&J pour l'énergie que tu donnes puis le son puis qu'un resto c'est pas fait comme une salle de spectacle mais il y en a plein que ça marche puis c'est ça il faut juste pas que t'entendes ceux qui sont pas au show être là parce que c'est souvent dans un show de resto tu vas voir ceux qui sont là pour le show ceux qui sont là pour le resto puis selon comment la place est divisée ça peut être difficile là-bas il y a une grosse terrasse fait que l'été ce que tu peux faire c'est que tu sais tu pourrais le faire le soir une journée que ça roule pas un lundi puis tu mets ça sur la terrasse mettons entre 7 puis 8 et demi tu sais genre tu bloques la terrasse durant un heure et demie puis t'as ton show ouais ça c'est une bonne idée puis l'hiver ça le prendra d'alternative mais tu sais je voulais pas être dans des tanks ça c'est le genre de truc genre de truc que c'est bon tu sais demande la vie à du monde c'est pas que des photos il y a des groupes humoristes un plafond haut c'est quelque chose de coffe c'est mal diffusé tu sais tu vas voir ton hit au début mais si les humoristes viennent là puis pas de temps de travailler leur affaire à cause de plein d'autres circonstances hors de ton contrôle c'est plus tough à gérer puis à te faire comme un nom parce qu'après ça le monde va aller là mais plus pour la paix que pour travailler leur stock puis c'est pas tant ça le but le but c'est de pouvoir qu'est-ce qui fait la grosse différence entre ici et les states c'est que la plupart des soirées autant ceux qui pèlent bien que ceux qui payent pas c'est que le monde va là pour aller plus loin dans leur art puis dans leur numéro c'est ça qui est cool versus les states parce que souvent t'en as plein qu'ils vont avoir le même 15-20 minutes pendant genre 20 ans parce qu'ils font juste la tournée des Comédie Club blablabla je trouve que là t'as plus quelque chose si on sait que ta place est cool puis que tu peux travailler tu sais comme étant moi j'ai HB tu peux un peu travailler tes affaires mais t'sais t'as le fil il faut que ça fit dans cette soirée-là fait que c'est plus une cour de récréation d'humoristes mettons genre y'en a qui viennent travailler leurs trucs mais c'est plus genre viens flatter ton égo ici avec du monde qui rit fort dans une ambiance dégénérée mais faite pour un show du beau c'est plus facile de bouquer aussi dans une ambiance de même c'est clair ouais ben oui aussi mais en même temps il y a plein qui veulent pas parce qu'ils sont comme j'y reviens hard puis ça leur tente pas d'écrire de quoi ou d'adapter leur stock pour ça les estis de l'âge de Kérisse les estis de la paix des estis de la paix ou du monde qui aimerait ça mais ils ont plus le temps c'est devenu homophobe pour rien c'est malade un doute comme Simon Gouache je suis sûr que s'il pouvait il viendrait faire un tour mais dans le temps que j'avais demandé oublie ça il était surbooké qu'il avait ton show juste pour rire genre hé j'ai une idée c'est dans le temps qu'il roulait comme ses deux shows solo à lui tout seul son premier puis une belle soirée il m'avait répondu elle m'a dit check ça m'intéresse mais pour l'instant j'ai zéro le temps ouais ok c'est cool un moment donné peut-être Maud Landry aussi c'est un peu la même chose il était trop occupé pour prendre le temps de faire ça un autre comme Arnaud aussi dans ce qu'il y a un show qu'il aimerait ça venir mais si tu mets tes priorités un moment donné dans ton agenda je comprends c'est vrai qu'Arnaud celui ça pourrait être solide en Nasty mais Arnaud lui il me disait qu'il travaillait sur un number puis quand il allait être prêt il allait me faire signe genre parce que tant qu'à venir il voulait venir puis être dégueulasse pas genre j'adapte mon stock c'est que ça c'est drôle il était comme non 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 tant qu'à y aller je vais me taper un Nasty trip oh man c'est clair c'est tout vu ça clashe en plus un petit peu fait que c'est drôle anyway un moment donné peut-être on verra je t'entendrais de me demander c'est qui vous ce serait qui votre top 1 genre de la personne qui fitterait le moins genre au GHB la personne qui serait le plus traumatisée dans les humoristes que vous connaissez que genre ça pourrait pas à être sur le show ou à regarder être sur le show ok j'ai passé un nom moi dans ma tête fucking vide j'avais genre Coco Beliveau mais peut-être je me trompe elle est partante en tout cas je pense son gérant son booker m'avait écrit puis on s'en était déjà jasé pour qu'elle vienne elle c'est assez elle fait du rap dans le fond peut-être qu'elle pourrait adapter ça ça doit être ça crache quand même avec ce qu'il fait non Richardson il est souvent revenu aussi il est venu Richardson ouais deux ou trois ça citait bien il a fait de quoi pour ça il claschait-tu avec son personnage genre comme hey hey c'est en même temps de dire des codes un peu je retrache tu sais je suis en train de te demander de me dire son number je comprends je me rappelle je me rappelle il y avait deux ou trois gags de vraiment de gros humour noir genre deep qui étaient comme genre oh shit tu es capable d'aller là c'est malade tu sais elle est pas elle est dénette en affumant ah ben c'est le même là mais qu'est-ce que tu es la bête j'ai fait je t'ai impressionné c'est ça c'est ça c'est ça qui manque à ma carrière moi il faut j'ai mis le charton ah non c'est ça mais un dude je le connais pas j'ai fait j'ai croisé mais un dude comme Louis-José-Hud à GHB qui unleash the beat qui va nasty à souhait moi je capoterais non c'est clair je fais plein une joke de fisting malsale genre c'est dégueulasse je pense pas qu'il y ait du stock de même par exemple non c'est ça pas sûr moi je suis même pas sûr que c'est un flash qui me passe par la tête quand il écrit c'est plus d'observation son numéro dans le préferme novembre qui parle un peu du hashtag MeToo pourrait fitter à GHB je l'ai pas vu quand il dit il faut pas que t'aies honte des rapports non consentants t'étais pas consentant t'as pas à avoir honte de ça il faut que t'aies honte des rapports consentants moi j'ai honte de la moitié c'est ça qu'il dit c'est ça c'est du très soft mais t'sais il y a un beau mais oui je vois je vois ce que tu veux dire pour répondre à ta question Max moi j'aimerais ça t'sais des fois il y a des gens qui font des galas ils viennent rôder du stock j'aimerais ça qu'il y en ait un qui se ramasse là sans vraiment savoir ce que je veux dire c'est que j'aimerais ça voir Charles Lafortune se péter à gueule à GHD j'aimerais vraiment ça il arrive puis genre tout le monde dans la maison personne me catch pourquoi il dit ça il se fait garrocher des shots j'aimerais vraiment ça bonsoir tout le monde dans la maison il y a juste quelqu'un dans le fond du banc qui fait lame shut up stupid oh wow tu vas violer tes enfants autistes mon Charles oh tabarnak oh non il voulait pas faire de câlin c'est un problème tu m'as juste coque-bloc Marco j'ai vu qu'il fasse le joke il y a de trash par-dessus il n'y a plus rien qui punch tabarnak non lui qui fit très bien aussi pour le faire mais tu sais parce que la raison pourquoi moi j'aimerais le voir là parce que je l'ai vu à sous l'écoute puis il était plus là ce qu'il y a d'habitude c'est Barret ouais Alexandre ouais parce que lui je pensais t'allais dire Michel non non Alexandre Barret lui si tu écoutes tu s'es laissé aller puis tu sais c'était différent que le taxi payant là puis ce serait le fun de le voir justement faire des des jokes de viol dans le taxi payant à l'HB lui je suis pas mal sûr que s'il écrit pour un niveau chaud ça peut très bien se faire ouais ben il a l'air d'avoir du chien en crise aussi fait que j'imagine que dans son écriture il doit avoir le goût d'aller là je sais pas je le connais pas c'est quand il est en train d'écrire un show c'est comme la première saison j'ai eu Martin Petit deux fois mais il travaillait un show puis ma place c'est cool ah c'est fou ça man c'est malade pour lui il avait fait entre autres l'émission en rodage il était venu à GHB sous sa demande à lui tu fais coucou Max ou tu pleures il faut que je me vous dise de quoi je suis en train de pleurer de rien il t'a violé non il n'a pas besoin d'être juste drôle ici c'est Martin qui qui t'a dit que t'as eu Martin Petit ouais c'est ça puis moi dans ma tête pendant les 20 premières secondes je pensais que tu parlais de Martin Deschamps puis là je l'imagine GHB en train d'essayer de tenir son voix ouais je suis venu faire du stand-up j'ai juste un bord je suis rendu scapé moi je trouvais cette drôle mais le piste c'est qu'il est bon dans tout ce calice c'est sûr qu'il serait bon c'est sûr qu'il pèterait tout en deux j'ai vraiment ce feeling là avez-vous vu à Caméra 88 c'est genre Martin Deschamps à 18 ans il a eu un documentaire de 15-20 minutes c'est sur YouTube c'est genre lui à 18 ans avant qu'il soit connu le gars il est bon dans tout tabarnak c'est ridicule le gars il fait du wakeboard l'estie à toutes les fois qu'il parle lui il rajoute des talents à la queue à des fois t'es de voyons donc tabarnak il fourrait toutes les filles de son école l'estie c'est comme le gars il est insane c'était le plus cool de son école il était manche de même il s'en collissait il avait du succès pareil c'est malade il avait l'air le genre Tom Selleck mais qui fait vraiment toutes ses cascades ça je suis aussi bon en wakeboard que lui ouais c'est vrai que t'es meilleur c'est moins impressionnant ben c'est sûr qu'on est pas en train de dire qu'il a fait des compétitions non mais il a failli pas à Team Canada en ski genre paralympique oh man fuck that guy mettons on organise une course dans un escalier on va rassurer JF puis on va lui dire t'es un meilleur athlète que Martin Deschamps JF aujourd'hui il a 18 ans par exemple Martin Deschamps est de bateau au soccer ah oui oui ça m'était un très bon joueur de soccer Martin Deschamps au soccer c'est pas que tu boxes de fuck out de Martin Deschamps sérieux Martin Deschamps au soccer ça bat Toby soyons francs c'est vraiment un meilleur film c'est encore plus drôle au basket parce que tu sais dans Toby le chien au basket il lance le ballon puis l'autre en aboyant c'est vrai qu'il lance le ballon à Martin Deschamps avec sa tête il fait juste chanter vers le ballon c'est pas qu'il chantait déjà oh oui c'est oh come come tires-tu il fait juste c'était une Cazanova oh là là toutes les femmes tombent sur le dos quand tu danses le calypso il y a une estime de marde aussi qui s'appelle ma blonde est tellement allez écouter ça pour essayer c'est ouais il est nice dans le fond moi je l'aime je l'aime ce gars là c'est qui est malade on a passé une journée à écouter du Martin Deschamps il était fucking over dans un chalet puis on a dit à tout le monde bon matin non bon martin bon martin on était fucking show le matin on était comme bon martin puis on écoutait genre le premier célére de Martin Deschamps à tout le monde qui se réveille oh man on dirait genre oh oui c'est ça je vais faire une parenthèse vous avez parlé de Toby le chien est-ce qu'il jouait il jouait au hockey à Manitobi non ça c'est MVP ok mais je m'en allais dire pourquoi ils n'ont jamais fait un genre de fusion où il y aurait un tournoi de hockey où le singe puis le chien seraient affrontés en finale un moment donné ça aurait été une scène ça aurait pu arriver mais un moment donné la protection des animaux a mis fin à ça c'était horrible je pense que Toby le chien il s'est ramassé avec une grosse tumeur dans le nez à cause qu'il faisait trop lancer le ballon dans la face non c'est genre les pires films le dernier le dernier clou de cercueil c'est comme le film que c'est comme toi le chien je pense c'est comme mon ami et moi quelque chose de même ouais je sais de quoi tu vas parler puis ce film là c'est comme le film qui a le plus maltraité l'animal c'est pas comme elle a fait un summum là-dedans non il n'y en a plus de ça il n'y en aura plus jamais ils ont fait ils ont fait un magazine summum avec ça juste le chien avec un petit bikini puis genre ah ouais il danse tabarnak ça serait malade c'est pour ça qu'ils ont arrêté si tu vas sur YouTube genre puis tu marques MVP MVP de monkey skate il est en haut d'un half pipe de 25 pieds puis il ne veut pas y aller puis il crisse en bas du half pipe puis le singe il se pète le petit bia ben non le singe j'ai pété le petit bia non c'est pas vrai ben ça serait ça oh ouais comme Chris oh man oh ok je serais malade non j'ai inventé ce clip là mais ça serait dope tu vois le singe j'ai comme puis là il pousse c'est pas vrai fuck that you stupid monkey skate il n'y a aucun montage c'est mystique fuck that you stupid monkey I kick down fast now it's time to skate back or the next movie you got a muay thai bitch je pense que c'est ça un refus j'avais ben oui ben oui ben pas tout moi quand quand il a dit genre il devrait fusionner Toby je pensais qu'il allait finir sa phrase avec on devrait fusionner Toby puis Martin Deschamps j'imaginais un genre d'homme mi-Martin mi-chien puis je serais comme tabarnak ça c'était malade comme les commissions mi-chat mi-chien au lieu d'avoir genre des mognons c'est des pattes de chien Martin mi-chien j'aurais vu Martin Deschamps dans Minus et Cortex oh ouais nous allons conquérir le monde ok ok il aurait fait le génie ou il aurait fait l'estite stupide poser la question c'est y répondre là Marco il aurait fait l'estite stupide non mais non le génie franchement le dos des super talentueux ou t'es stupide t'es méchant t'es vraiment pas fin mais c'est toi mais c'est toi que sérieusement genre c'est très sérieux genre il y a une vraie il y a un vrai film qui sort c'est genre une adaptation québécoise des X-Men puis Charles-Xavier c'est Martin Deschamps puis il est là dans son fauteuil super sérieux puis genre personne personne remet en question le fait qu'il n'a pas de bras ce serait insane contrôle tout avec sa pensée est-ce que il y a une jambe très malade c'est pas pire j'ai écouté un film de Adam Sandler aujourd'hui en background c'est quoi c'est le film qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire de l'humour c'est Funny People ouais c'était bon je l'ai pas vu ça fait longtemps j'adore c'est très important très important d'écouter la version unrated qu'en streaming c'est impossible à trouver à peu près mais si t'as le DVD il l'a dessus pis t'as vraiment plein de bouts de stand-up de plus d'autres petits gags qu'on s'en crie ça ouais vraiment plus t'as-tu des bons bouts de stand-up genre c'est-tu genre ouais 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 c'est cool t'as un bout de Sarah Silverman qui est pas là dans le film t'en as un peu plus de Seth Rogen un peu plus d'Adam Sandler aussi plein de petits gags ou de petites scènes qui ont pas tant rapport mais que je trouve c'est un beau plus ah oui mais ouais moi j'avais écouté ce film-là pis c'était après ça que j'avais voulu faire du stand-up ah ouais vraiment c'est comme le dernier kick de plus que je me suis dit alright parce que c'est comme la première fois que je voyais un peu plus de l'envers du décor dans un film mettons t'sais j'étais j'avais vu déjà un des shows de Martin ben le show de Martin Mat à cette époque-là j'avais vu Rachid Badouri j'avais vu Louis-Joseon mais t'sais en live show et à chaque fois j'avais comme le petit buzz de genre Chris me semble c'est une job ça je pourrais faire ça pis là dans Funny People tu vois quelqu'un qui travaille t'sais dans un truc de sandwich qui fait ça qui a des coulottes qui écrit qui est pas drôle il s'est donné il s'est donné une gig par Adam Sandler j'étais comme ok non ça peut être quelque chose de quand même assez accessible aux States pis tout ça pis j'en écoutais déjà avant aussi mais ça ça a été comme le dernier coup de pied au cul que j'ai eu comme à 15 ans que j'étais comme ok non fuck that shit genre j'écris des blagues pis je vais aller faire ça un moment donné éventuellement je vais pouvoir être depressed en robe de chambre c'est une grande maison exactement sauf que je vais pouvoir être Louis-José Wood éventuellement Louis-José Wood c'est bien comment ça a été perçu par ton entourage à ce moment-là est-ce qu'il y a le monde croyant en toi ou il était comme ben voyons c'est pas une vraie job ben ma mère mettons ça me l'a dit par après genre quand j'avais le show à Zora Mill l'échelle du talent c'est ce grand spectacle ma mère m'a dit je vais le laisser aller il va voir que c'est difficile c'est tough ça va le stresser pis après ça ça y t'entra plus là j'ai fait ça on allait au resto après pis là ça me tentait 100 fois plus ça fait genre bon mais tu sais de la mentalité de ma mère là-dessus ça a tout le temps été genre fais ce qui te rend heureux pis arrange-toi pour que ce qui te rend heureux soit ton gang pain pis même mon grand-père m'avait tout le temps dit ça aussi lui mettons son père à lui il disait qu'il était stupide de ne pas s'en aller en affaires qu'il était mieux pis mon grand-père était comme non moi qu'est-ce que j'aime c'est être électricien pis il a tout le temps tenu son bout là-dessus pis à un moment donné c'est quand même une profession facile à défendre d'électricien c'est pas genre danseur de ballet jazz son père le méprisait mettons t'es vraiment stupide j'ai une entreprise que tu pourrais reprendre pis à faire vraiment beaucoup de cash toi tu vas être électricien pis il était comme non Christ c'est ça que j'aime faire pis il a fondé sa propre compagnie après ça tu sais c'est lui qui a mis le courant au stade olympique techniquement je pensais que t'allais dire t'as mis en haut en haut pis j'ai du pointé en haut c'est lui qui a fait ça pis lui il m'a souvent répété ça c'est la phrase qu'il m'a répété le plus souvent dans sa vie c'est genre l'important c'est de faire ce que t'aimes pis j'ai comme resté dans ce minding là tout le temps pis ça a tout le temps été bien reçu j'ai jamais senti ben non c'est pas vrai il y a des fois à Noël tu sais des tentes que tu vois moins souvent qui sont comme hey tu fais encore ça t'attends pas faire un cours t'es comme ouais non ça va bien mes affaires sont comme ben t'es-tu à la TV ouais non ouais c'est ça fais-tu des séries ouais non t'es où je suis d'abord ah t'attends pas ben c'est sûr mais c'est sûr mais c'est sûr mais c'est correct c'est pas dans la réalité tu sais ils peuvent pas comprendre que je suis pas une super star mais que je peux très bien gagner ma vie pareille tu passerais genre tu passerais genre à méchant changement où ça existe plus mais n'importe quelle show TV qui a même pas rapport que ça serait juste un épisode pis t'es pas payé ça aurait plus de crédibilité pour eux autres ouais non c'est ça mais t'sais c'est correct là t'sais dans le point ils veulent juste ton bien ils sont pas tu sais c'est quand même précaire t'sais mettons tu sais pas quand tu vas retravailler mais moi c'est ça qui me motive j'aime mieux ça j'aime mieux courir après l'argent partout en faisant des shows bâtards t'aimerais surtout dépasser ça ouais c'est des blagues qui ont acheté ça hello hello 3 hello 4 yeah c'était une règle de 3 ça c'était une comparaison ouais après ça franchement ah chut j'ai plus rien ça me prend des nouvelles blagues t'écris je travaille sur des projets je trouve ça vraiment plus stimulant en fait ça met tellement de bonheur dans ma journée travailler là-dessus même si ça pourrait être ça moi-même payant faire autre chose t'sais je gagne bien ma vie à part la COVID j'étais bien parti moi c'est que ça je suis vraiment un amoureux du stand-up ah tant mieux c'est bien de gagner ta vie comme du monde puis t'sais comme du monde je veux pas dire admettons d'avoir une Porsche ouais non qu'on a quelque chose à chier de monde qu'on n'a rien à chier ouais personnellement je m'en fous c'est pas un but dans la vie d'avoir une Porsche mais t'sais genre au bout du compte t'es bien dans ce que tu fais puis t'es heureux puis t'as pas de stress financier qui vient avec ouais t'as gagné ben oui ben oui ça va juste falloir que je repugne le beat que j'avais avant la COVID que ça c'était bien t'sais genre ça allait mais on verra qu'est-ce qui revient t'sais juste humour GHB c'est à peu près l'équivalent de la PCU quand on est plein de capacités en bas puis je faisais le double de ça t'sais j'étais à 4000 par mois mettons qui est très bien c'est solide après ça ben après ça faut-tu mettre l'impôt là-dedans aussi ouais mais quand même même s'ils te prennent 30% mettons ça fait j'ai pas mettons 700 par semaine ouais 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 c'est ça je faisais dans ce coin par semaine clair c'est bon ouais non oui c'est ça j'étais vraiment pas à plaindre moi je peux avoir la tête de cochon puis avoir l'air de pas faire de concessions mais c'est parce que je fais qu'est-ce que moi j'ai en tête puis tu sais ça marche assez pour que je vive bien ouais si tu rêves de le faire l'année 4000 par mois ça fait 48 000 par année c'est quand même bon ouais non oui c'était pas pire non mais là il faut que toutes les consommations au bord non mais mettons j'étais capable de mettre à peu près un 700$ de côté par mois ah c'est bon c'est super ben ça c'était pour payer ses impôts par exemple non avant qu'il y ait la COVID je déclarais rien ah non c'est pour pas dire ça je déclarais tout ça me surprendrait qu'il y ait du monde qui écoute ton roseberg le cas c'est rien je pense que tout le monde a peut-être dans la journée qui veulent juste entendre des jokes de viol c'est sûr c'est tout eux autres des patreons ben oui ben oui ça fait déjà 1h50 qu'on enregistre t'aurais-tu t'aurais-tu Max mettons une anecdote de show qui s'est mal passé ça peut être soit toi ou soit quelqu'un qui t'a assisté qui était vraiment gênant à regarder ouais ouais je peux le dire mais Jeff il la connait je pense puis on l'a déjà j'espère qu'il l'a pas compté ici mais ouais je peux le dire parce que j'ai jamais dit ici puis c'est bon c'est correct c'est comptable c'est pas moi c'est chien mais c'est pas la fin du nom c'est correct je vais le dire non c'est cool c'est cool ok j'ai le portail non avant de le dire moi je veux juste dire que funny people c'est un esti de bon film puis je suis content que Jeff m'a dit que t'as trippé là-dessus parce que j'en parle souvent aux gens puis ça commence pas si nice que ça mais moi genre tu sais j'ai parlé comment j'avais voulu faire du stand-up mais quand j'ai arrêté d'être depressed puis je fais le mieux j'ai réécouté funny people genre 3 ans en 2018 genre puis j'étais quand même à la stricéote parce que genre je trippe sur Seth Rogen puis des fois quand j'ai rien à faire j'écoute tous ses vieux films puis j'avais pas catché qu'il était dans Funny People puis quand je l'ai réécouté j'ai quand même c'est que ça donne le goût de faire du stand-up c'est juste cool puis fun fact Seth Rogen puis Adam Sandler ont vraiment habité ensemble un petit bout c'est ça ouais ouais je sais pas comment ça s'est arrivé mais je sais que tu sais Seth Rogen a commencé ça jeune je pense qu'il a même pas je pense qu'il a genre son secondaire 3 puis après ça il est arrivé avec des scripts puis il a fait comme son chemin un peu en stand-up puis Adam Sandler il l'aurait hébergé un peu comme dans Funny People qu'il était comme genre viens viens avec moi au pire oh wow j'espère que ça s'est passé exactement pas ouais c'est ça à la main ils sont battus j'ai fait 15 moi j'ai vu j'ai vu un stand-up de Seth Rogen quand il y a 13 ans puis c'est filmé à Vancouver dans une salle je me rappelle la salle ah ouais ouais je trouvais ça malade parce qu'il y a plein de jokes qui fait des jokes sur les gens de Whistler puis tu sais je trouve ça pissant parce que tu sais je sais pas j'ai habité là ouais ouais j'étais capable de relate avec son matériel de gars de Vancouver tu sais parce que je sais pas les jokes qu'il faisait il faisait des jokes c'est crackhead whatever c'était comme juste hot puis c'est le tu sais c'est le seul je sais pas si c'est le seul mais c'est un des seuls mettons comédiens canadiens qui a réussi à se rendre dans des gros films tu sais les grosses comédiens américaines moi Seth Rogen c'est là qu'il me dit que j'ai le plus look j'en ai toujours admiré même qu'il a comme 3 ans je pense ou 4 ans en 2018 à ma fête pour le gala juste pour lui il était venu à Montréal il avait fait son genre de gala bénéfice moi je pensais que quand j'ai payé pour les billets je m'attendais à avoir plus de stand-up que lui finalement il a parlé 5 minutes sur la scène puis tout c'était pas si sick que ça mais moi j'avais payé des billets pour voir Seth Rogen j'étais un crisseur il est vraiment cool ma blonde a déjà fait de la figuration sur un plateau que lui était là puis il dirigeait puis elle disait que c'était quand même vraiment impressionnant parce que lui mettons je pense que c'était lui qui produisait le film il avait comme tout ce droit là mais genre il improvisait mettons quelque chose dans la scène puis il y avait tout de ses writers mettons qui écrivaient qu'est-ce que là il improvisait tac 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 il était comme il est coupé on la refait il était comme on sait quoi j'ai dit c'est drôle correct on va la refaire puis c'était tout de l'improvisation mais écrite après puis après ça il ressort puis apparemment partout où il allait ça sentait le gros pot puis il s'en crie il s'en crie il y a une scène c'est la scène qui est dedans ils sont comme plein de serveuses avec genre des petits gars blancs des petits gars qui tiennent des plateaux remplis de coupes de champagne tu sais c'est glissant là tu peux pas bien pogner ton plateau comme ça puis plein de monde les échappait puis là eux tout le monde se sentait mal tout le monde sur le plateau se sentait mal sauf Seth Rogen que lui trouvait ça drôle en esti de voir tout le monde rusher moi je suis sûr qu'il a écrit ça pour ça genre ça va être drôle tout le monde va échapper des verts avec son gros rire de Seth Rogen genre mais ouais je vais retourner à mon histoire du bordel excusez-moi j'ai dérapé ben non c'est bien carré on te pardonne t'es gentil je veux ton pardon t'es comme t'es comme mon curé comme ton quoi mon curé pardonnez-moi car j'ai repêché moi j'ai compris ce que tu voulais dire Max alors ça c'est vraiment dégueulasse mais ouais le bordel fait qu'est-ce qui t'est arrivé c'est que cette soirée-là moi j'étais pas je performais pas j'étais allé voir un ami puis à maintenant c'est-à-dire il y avait plein de monde genre c'était pas long c'était durant le temps que le monde se pratiquait pour mon prochain stand-up genre c'était durant c'était genre mon prochain stand-up l'année passée il y avait du monde qui se rendait plus loin qui venaient tester leur shit genre fait que t'avais plein de monde genre comme je sais pas des noms quand même un petit peu comme je sais que cette soirée-là t'avais t'avais Joe Cormier qui d'autre qui était dans la salle qu'est-ce qui s'est passé t'avais Joe Alain puis à un moment donné il y a un gars qui se pointe on l'aime pas on reste méga sérieux tout le long on l'a eu cette calice-là un nom c'est bien la seule affaire qu'il y a c'est ça tu écoutes la dernière fois t'as venu chez nous Joe j'ai pissé dans le lit avant mon tabarnak je savais que t'as tu t'en rendrais pas compte on t'as craché dans les cheveux t'es la nuit j'ai maudit ma main c'est les gars trop de cul dans le fond qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'il y a un gars qui se pointe puis dès qu'il arrive non 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 le gars il se pointe puis il passe tout de suite genre Joe Cormier passe après lui c'est ça fait que là le gars il se pointe puis il fait ses affaires puis dès qu'il embarque il commence à faire comme un numéro d'imitateur comme en 2001 puis là je suis comme ah c'est donc bien bizarre puis au début il imitait genre Jean-Marc tu sais des vieux numéros que j'étais comme ah sti ben voyons voir on fait ça là tu vois que tout le monde sont un petit peu déstabilisés genre mais je sais pas genre il est un peu il a de l'air le dos d'avec quel âge il avait genre c'est un gars de genre 34 peut-être 35 entre 32 puis 37 trop jeune pour faire ça clairement ou peut-être genre mettons comme un jeune père divorcé de 40 ans qui paraît très bien vu qu'il sort de son divorce puis il veut essayer je pense que je sais de quoi tu parles il a été noir puis tout c'est un gars qui apparemment il aurait déjà fait l'école de l'humour puis il avait lâché l'humour puis il aurait recommencé mais c'est ça qu'il a dit je sais pas si j'ai bien compris mais en tout cas c'est un doute là il se pointe il fait son affaire d'imitation puis le monde ils sont pas sûrs le monde on est vraiment pas sûrs c'est comme semi-drôle puis c'est un petit peu lourd puis là il lâche l'imitation mais entre ses numéros d'imitation je sais pas il y a un petit peu il sait pas je sais pas je sais pas comment expliquer ça mais il fait pas n'importe quoi mais c'est de l'imitation fait que c'est de la merde tu sais surtout dans un peu de mec t'es genre pourquoi t'imites non non ça peut être bon mettre une petite nuance là-dessus mais ça peut être pas ça peut prendre du temps c'est pour ça que je dis que c'était pas chiant c'est à lieu d'être quand même ça l'aurait pu t'imites Jean-Marc Parrain c'est comme ça ben moi ben tu sais mettons la grosse mode avant tu sais les imitateurs je suis pas fan des imitateurs non tant que ça même si je les défends présentement vu que tout le monde manque de respect ici un peu non mais je comprends le manque de respect je comprends le manque de respect je pense le second le manque de respect t'imites Jean-Marc tu sais tu vas avoir la vibe de ceux qui aiment Jean-Marc versus si t'imites Raymond ouais mais je suis je suis d'accord qu'il est bon Jean-Marc c'est juste que là on dirait que la personne écoutée qui est un imitateur de Jean-Marc dans un grand rire bleu esti puis qu'il est fait je vais faire l'affaire mais il imitait juste Jean-Marc non il imitait genre il imitait genre d'autres humoristes de style Jean-Marc même que tu vas voir ben non ben check bien ça fait qu'il fait son affaire puis là après ça on dirait il fait moitié le numéro imitation puis là il switch à d'autres shit que c'est pas drôle non plus puis là maintenant je suis assis juste à côté de la console de son juste à côté il était comme un genre de petit bord à côté de la console de son j'étais assis là fait que là à un moment donné ça fait 5 minutes puis là j'entends le clic du bouton pour la lumière puis là ben je me rends compte que j'entends genre clic 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 puis je regarde derrière moi puis le gars il arrête pas de cliquer sur le petit bouton de la lumière puis là je vois la lumière flasher puis je suis comme Chris il comprend pas puis là il continue il continue puis là moi je compte au moins une bonne minute puis là je suis comme tabarnak puis là genre une minute et demie puis là je suis comme c'est long puis là pour vrai il est rendu à au moins entre 7 minutes puis 8 minutes puis c'est Pascal Cameron qui anime tu sais Pascal Pascal il est un petit peu mal aisé par rapport à la situation puis là il essaie de dire au gars genre qu'il a passé son temps puis là il dit hey man il est proche de la scène puis il essaie de se faire signe puis le gars il comprend pas puis à un moment donné genre Pascal il coupe pas son mic mais genre son mic il est allumé puis il dit hey je veux pas te couper c'est rare que je fais ça mais genre t'as vraiment passé ton temps tu sais puis là comme genre tous les humains du monde diraient genre ouais c'est chill je m'excuse genre bonne soirée sauf que le gars il dit ah fuck c'est bon je m'excuse il me reste il me reste deux imitations là je fais deux imitations puis j'ai fini puis là Pascal oh oui Pascal Pascal il me l'a compté ça je me rappelle Pascal il était genre euh ben je suis un peu mal aisé c'est la première fois que je me je me fais dire non je comprends pas il faut que tu sortes puis le gars il avait deux imitations puis là Pascal il regarde le public puis il est comme euh puis là le gars il est comme check je fais juste je fais Priscilla je fais Priscilla ouais il va pas Priscilla ben ouais je fais Priscilla ah nice puis là Pascal il dit mot pour mot il dit non non check euh Jean-Michel Antille il a déjà fait Priscilla ah 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 finalement je pense qu'il a recoupé le mec du gars tu sais fait que là oh wow le gars il s'en va puis c'est supposé être ça sauf que là tabarnac après ça Joe Camille il se pointe puis là il ne peut pas pas adresser la situation ah c'est clair il en parle puis après ça t'avais une autre personne que c'est quelqu'un un petit peu connu puis il en reparle puis je pense même que Joe il avait peut-être son set là puis là est-ce-tu dernier humoriste la soirée est supposée être finie ah surprise tout le monde on en a quelqu'un qui est venu ce soir pour vous autres Mike Ward va venir faire votre set fait que là Mike Ward se pointe roast l'imitateur wow tu sais ah 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 ouais ouais tout le monde roast l'imitateur puis là comme il est genre il dit genre il parle de ses amis et là j'espère qu'il n'y a pas de ses amis dans la salle ou je ne sais pas quoi anyway la manière dont il s'est fait le bordel c'est que tu n'as pas vraiment de salle de comédien mais tu as une table plus loin dans le fond mais le gars lui il attendait ses amis là parce qu'il y avait du monde de sa job qui était venu le voir puis quand le show il est terminé ce moment-là ils ont juste crissé leur cas fait que le gars il attendait devant le bordel puis ses amis sont pas points puis tout le temps que j'étais là j'étais comme tabarnak puis il était encore là moi j'espérais que le gars il était chez eux mais il était encore là puis là quand il venait tu sais quand tu as le set au bordel moi j'avais été là avant j'étais autour de la table des comédiens le gars il vient voir puis comment t'as trouvé mon set le gars il est venu te demander ça ben on parlait là quand il est je suis allé voir mon ami puis il était pas loin j'étais comme ben il faisait longtemps que j'avais pas vu de l'imitation t'as pensé un petit peu crise de mots confiement ouais ça fait longtemps que j'avais pas entendu une imitation de Priscilla good job man c'est insane ça c'est l'affaire la plus ouais c'est ça j'étais content j'étais comme crise de ouais puis en même temps tu sais c'est un je sais pas quoi penser de ça je suis content que j'étais pas le gars ah man si je sais sur quoi je vais me grossir à soi en tout cas merci beaucoup ah ben je pense qu'on va finir là-dessus merci beaucoup Max d'être venu t'as-tu des trucs ouais ben ouais merci même c'est ton podcast c'est Tabarnakos ouais ben ouais c'est juste mon podcast dans le fond allez voir la page là c'est Tabarnakos puis à chaque semaine je sors de quoi en français en anglais c'est posé aussi sauf que là je prends un petit break c'est plus tough booker en anglais mais sinon l'Instagram aussi c'est là c'est Tabarnakos puis je pense que c'est pas mal ça merci beaucoup de m'avoir invité merci beaucoup d'être venu ben merci à tous c'est important on peut faire un petit extra Patreon après c'est un petit peu de weed puis c'est important on peut faire ça ah ouais ben ouais ah ouais la marijuana ouais oh ouais tout le monde va écouter puis passez une belle semaine puis oh baby malade c'est pas malade c'est pas malade